Bonjour Youtube, bonjour Accordalain, je pense que vous étiez nombreux à attendre ce moment depuis... Oulah ! Tellement longtemps ! Enfin, on reparle d'All Elite Wrestling, je pense que la dernière fois que j'en ai parlé sur cette même chaîne, c'était peut-être en 2023. Je sais pas, j'avais refait un truc en... Non, je crois que c'est en 2023. Parce que je pense que mon dernier récap date de 2023, de la fin d'année, de décembre. Mais, je pense que la dernière fois que j'ai parlé d'All Elite Wrestling, c'était à la télévision quand j'avais remplacé Norbert pour commenter un épisode aux côtés d'Alain Mistrangelo. Et depuis, j'ai pas refait de récap d'AEW. Et je m'en excuse, c'est vraiment pour des contraintes de temps, c'est pas pour autant que j'ai pas suivi le programme. Je l'ai suivi peut-être d'un peu plus loin, peut-être plus avec des condensés, des résumés d'épisodes, etc. Je ne vous le cache pas, pour ne rien vous mentir, j'avais prévu des récap Dynamite, que je n'ai pas pu caser dans ma prog. Voilà. Il y en a certains, je me suis dit, là j'ai pris mon épisode de Dynamite, genre celui de la semaine dernière. Voilà, celui de la semaine dernière, le récap était prêt. Les diapos étaient prêts, tout était sélectionné, etc. Sauf que, mon emploi du temps a fait que j'ai pas pu trouver le temps de vous faire un récap. Donc là, je suis de retour pour AEW Révolution. Et, pour info, à la base, j'avais dit que je allais en faire un qu'est-ce que c'est passé sur la chaîne principale. Et comme vous le voyez, bah non, c'est pas un qu'est-ce que c'est passé sur la chaîne principale, je viens parler de 4 choses sur Twitch. Peut-être qu'un jour, tous mes formats récap seront ceux-ci. Je le dis à chaque fois, même les récaps chaînes principales. Parce que là, je prends le temps de voir en plus quelques petits retours sur Twitch et tout. Ça me plaît toujours. Ça dynamise un peu moins, c'est sûr. Ça dynamise moins, mais voilà. AEW Révolution 2024, premier pay-per-view de cette année pour All Elite Wrestling devant 16 838 personnes à Greensboro, au Coliseum de Caroline du Nord. On était sold out, un peu de choses. Là, on est quand même devant une très, très belle affluence pour All Elite Wrestling. Et un show qui est évidemment dédié à l'homme qui va prendre sa retraite dans le Main Event. C'est nul autre que Sting ! Voilà, dernier match de sa carrière qui avait été annoncé. C'est ce qui a créé, je pense, le gros effet de hype autour de ce pay-per-view. En plus d'une carte, il faut bien le reconnaître, qui était particulièrement solide. Je ne vais pas parler du Zero Hour ici. Je sais juste qu'il y a le petit truc un petit peu amusant qui se passe avec Stockley Attaway, Willow Nightingale et Chris Tatlander qui est en train de se dessiner. C'est amusant. Voilà, c'est amusant. Ça casse les pieds aux sorcières de ce fait. Donc, tout va bien. Un seul match féminin sur la carte principale. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 courbats sur cette carte pour un événement qui a duré 4 heures avec. Il faut le dire tout de suite, je ne peux pas y couper. De la régularité, du rythme, pas de coupure. En termes de rythme, il y a beaucoup de rythme. Il y a beaucoup de rythme. Peut-être un poil trop. Il y a une compagnie, il n'y en a pas assez. Peut-être dans celle-ci, il y en a peut-être un poil trop. J'en sais rien. C'est vrai que sur la fin de show, notamment entre Tony Storm de Onapuazzo et le main event, j'avais envie d'aller pisser quand j'ai regardé ça en live. Et je me suis retenu. Ce qui n'est pas bien. Il ne faut pas se retenir de faire pipi. Il faut aller faire pipi. Je me suis retenu jusqu'à la fin du show. Parce que l'enchaînement des trois derniers matchs, Will Ospry, Konosuke Takechita, Samuajo, Streetland, Adam Page et le tag team, évidemment, je ne voulais rien rater. Je ne voulais rien rater. Et en fait, Tony Storm de Onapuazzo, en vrai, ça m'intriguait aussi. Donc j'ai regardé, tu vois. Je n'ai pas réussi à décrocher. Ils m'auraient dit, écoutez, là, on part. Et puis même le clip. Même les clips, j'avais envie de les voir de ce fait. Ils auraient dit, là, on part cinq minutes en break pour faire une pub pour Draftking mes couilles. Très bien. Là, je sais, je vais pipi. Très bien. Oui, le pipi aussi, ce n'est pas forcément... Les gens qui font pipi dans le catch, là, il y a une méta aussi. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Bon, 3 mars, dans la nuit, tout ça. Commenté par Norbert, Alain Mistrangelo sur Thriller TV, ça, vous le savez. C'est dispo en replay, en VOD, évidemment. On va tout spoiler. On va prendre les matchs dans l'ordre. Je vais vous donner à chaque fois mon petit avis sur chaque combat. Parce que j'ai pas mal de choses à dire. Bon, il y a des matchs sur lesquels, tu vois, je ne vais pas m'attarder non plus de ouf. Mais on va refaire un petit peu de backstory, tout ça. Alors, Christian Ketch, toujours champion TNT. Depuis le coup de Trafalgar qu'il a fait à World's End à son pote Adam Copeland, qui, lui, s'est reconstruit un peu dans le bas de la carte, mais qui s'est pris un concerto pour se faire write-off quelques temps. Christian Ketch, il doit se trouver des nouveaux challengers. Il vient toujours accompagné de son patriarchy. Voilà, lui, c'est le patriarche. Il y a son patriarcat avec lui. Il y a la maman Wayne, il y a le petit Nick Wayne, et il y a Killswitch, anciennement, Lucha Zerus. Sur l'adversaire du soir, c'est Daniel Garcia. Daniel Garcia, c'est le malheureux, malheureux, gros perdant de leur équivalent du climax qu'ils ont fait en fin de l'année dernière, qui a gagné juste un combat à la fin et qui a redémarré de la sympathie et du momentum auprès du public. Il a gagné 2-3 matchs importants. Il arrive un petit peu en étant le porté, l'élu. On se dit, ok, ça peut être le babyface bien construit qui pourrait aller taper Christian Ketch, qui a pris un peu le titre TNT en otage. Beaucoup de trucs de ces derniers mois tournent autour de Christian Ketch concernant ce titre TNT. C'est le titre Christian Ketch, en quelque sorte. Donc, ça va être un match rempli de code old school, de mauvaise foi, de Christian Ketch, entouré de 3 personnes autour de lui, qui va faire des feintes de tir et qui va se dire, ah, non, je peux pas, j'ai mal à la jambe et tout, je peux pas catcher et tout. Il va faire des feintes. Même Daniel Garcia, il tombe dedans comme un babyface. En fait, ça va très bien. De ce fait, Daniel Garcia, vu que c'est un bon technicien, lui, il va vraiment ruiner la jambe de Christian Ketch. Il fait, tu fais semblant, je vais quand même te la péter derrière. C'est tous les petits codes qui font à chaque fois démarrer le public au quart de tour et c'est divertissant. ça me plaît bien. J'adore voir Christian Ketch jouer au vétéran bien salopard. Daniel Garcia, ça donne, c'est méga over, comme d'habitude. Ça connecte bien. Son in-ring est toujours aussi correct. Et il fait les efforts de babyface pour se faire avoir comme un bleu à la fin, c'est-à-dire qu'il intervient, il met un choc slam, c'est pas suffisant. Il y a Matt Maynard, qui est venu faire le save pour son pote Daniel Garcia un moment. Il a empêché Maman Wayne d'intervenir dans un truc. Il a empêché Killswitch de réintervenir. Ils se sont battus jusqu'en coulisses. On s'est dit, ok, on va peut-être avoir un truc plus réglo jusqu'à la fin, vu que Nick Wayne, il s'était mangé un spot à la table des commentateurs, donc on pensait ne plus le revoir. Malheureusement, l'appal driver ne sera pas suffisant. Sur cette dernière fois-là, j'y ai cru. Je pensais que Daniel Garcia, il allait prendre le titre, mais Christian Ketch, ça reste quand même Christian Ketch. Tu vois, il n'est pas mauvais. Il peut créer un peu le suspense. Donc, Nick Wayne, il est venu mettre un petit cutter dans les cordes, une petite guillotine en scred. L'arbitre avait l'attention des tournées à ce moment-là. La pauvre Aubrey Edwards. Le unprétueur, on n'en parle plus. Victoire de Christian Ketch, toujours champion de TNT. Bon petit combat. Quaddle School, bon opener. Ça me va bien. Le genre de petit truc, tu vois, ce genre de match, retenez bien ça, où tu as la gruche de l'entourage pour gagner sur un show, j'aime bien quand ça n'arrive qu'une fois sur un pay-per-view. Notez-le pour plus tard. J'aime bien quand il y a de la diversité dans la psychologie du match. Encore une fois, notez-le bien pour plus tard. Donc là, pour moi, c'est une cartouche, tu l'as utilisée, tu ne l'utilises plus. Eddie Kingston contre Brian Danielson pour le championnat, la triple couronne, AEW Continental, NJPW Strong, Ring of Honor, World. Brian Danielson et tout le Blackpool Combat Club pendant toute cette période que je n'ai pas couverte, ils ont beaucoup feudé avec des catchers du CMLL qui ont été invités, qui ont rajouté un peu de fraîcheur au programme de l'Eatwacing ces derniers temps. J'étais très content de découvrir des noms dont j'avais déjà entendu parler, là de les voir catcher et à chaque fois même de découvrir des nouveaux noms. J'ai trouvé ça assez stylox, je ne vous cache pas. C'est vrai qu'il n'y avait pas besoin d'avoir de storyline ou autre. On voit des catchers qui sont over dans leur promotion. Le CMLL, c'est un truc important. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Eddie Kingston, c'est toujours le champion AEW Continental, la triple couronne. Brian Danielson et lui, ils ont une longue rivalité. On n'a plus besoin de la représenter. Sur le papier, elle est là. Brian Danielson, il n'a jamais respecté Eddie Kingston. Eddie Kingston, il cherche à se faire valider par les mecs de la trempe de Brian Danielson. Donc, en fait, dans le match, si Eddie Kingston bat Danielson, il est contraint de lui serrer la main. Il est contraint de lui serrer la main. Et Danielson, il a pourri à chaque fois de Kingston en disant que c'est un clochard, il ne mérite pas d'être là où il est, patati patata. Il a un peu pris la vie de certains fans sur Internet qui sont un peu relous et qui ne lâchent pas Eddie Kingston avec ça. D'ailleurs, chose que j'ai adoré. ce que je vais dire, mais j'ai adoré ce petit passage où tu as les intervieweuses de All Elite Wrestling qui sont à côté des catchers pour ne pas les interviewer. Mais juste, on sait qu'elles se sont entraînées, elles se sont entretenues avec eux juste avant. Elles partent de leur préparation physique pour le match. Et tu vois derrière Brian Danielson qui fait du shadow boxing qui se prépare, qui s'étire. Et après, la caméra, elle braque sur lui, il avance. La même avec René Paquette avec Eddie Kingston qui se prépare derrière. C'est très con ce que je vais dire, mais quelle utilisation géniale. Quelle utilisation géniale des intervieweuses. Vraiment, vraiment. Juste, on présente à quel point le match, c'est important que les mecs, ils jouent leur vie sur le combat et qu'ils vont tout donner. Let's go, ça me va, allez, très bien, je veux voir du catch maintenant. En plus, René Paquette, elle a une petite tenue tribute à Sting parce que le show, c'est Sting. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Déjà, les plans de caméra, ils régalent. La production de l'A-T-Westing, elle a vraiment bien fait le taf pour le coup. Tu sens que c'est concentré et que le public va être à 50-50, que Brian Danielson, il n'est plus le heel hyper agaçant de ces derniers mois. Il est focus à vouloir gagner mais il n'a aucun respect pour Eddie Kingston. Ça va être l'histoire du match. Kingston aussi, il veut venger Junaki Yama, son catcheur préféré que Danielson a buté à collision. Il veut le venger, il fait plein de petits hommages toujours à son catch japonais des années 90, que ça soit les Kawada, les Misawa, etc., les Machi Gun Shop, tout va bien. Et il y a les moments un petit peu rudes où Danielson, pour reprendre la main, il n'hésite pas à sortir ses manœuvres un petit peu cradingues comme sa souplesse vers l'extérieur du ring et il va y avoir un work que j'ai trouvé très intéressant sur la main d'Eddie Kingston. Ça tombe bien parce qu'il a son son Huracan, son backfist, un backfist to the future. S'il peut éviter de se manger une tornule dans la gueule, on va travailler la main de Kingston et donc tout un travail sur le bras droit comme ça se fait au Mexique. Ça tombe bien, Danielson a bossé avec les Mexicains, il bosse le bras droit désormais, je trouve ça très pertinent. Les comebacks de Kingston sont très très cool, ça fait à chaque fois bien réagir la foule. Ça arrive toujours un peu out of nowhere et c'est toujours avec son style pas du tout orthodoxe. Là, il n'est pas gracieux à voir du tout. Pas pour un sous Kingston mais pourtant, ça lui va très bien. Les rappels, les comebacks de Bryan, ils se font toujours sur la main. Il a fait un moment où il y a la main de Kingston qui traîne, le mec il shoot dedans, c'est incroyable. Il ne vient pas s'en servir à chaque fois s'il vient à toucher ne serait-ce que le catcheur avec sa main, il se replace. J'ai mal, j'ai mal. Ça tord dans tous les sens. Il revient avec des baffes Kingston, mais de la main gauche et pourtant, il devient très très dangereux avec cette main gauche. Là, plus ça avance, plus sa main gauche, elle commence à faire chier Bryan qui succombe carrément face aux grosses tornules de Kingston. Il gagne avec sa powerbomb à la fin. Il y a eu les... il y a eu les double... pardon, les bouss à Connie, il y a eu un peu tous les gros trademarks. Il y a sur pas mal de prises de subitions, je pensais vraiment que Bryan allait gagner définitivement, surtout qu'il s'était affronté dans un tag, un 3v3 et que Bryan avait fait un pass out de Kingston dans son triangle. De ce fait, il y a eu les rappels à ça. J'ai passé vraiment un très très bon moment devant ce match. Il n'y a pas de fausses notes. Il y a... Allez, Kingston, vraiment sur la fin, tu sens qu'il est lessivé. Sur les 20 dernières minutes, c'est plus que le Céline qui parle, c'est aussi le cardio. Tu sens que là, il a vraiment beaucoup donné. Genre la dernière lariate qu'il met pour contrer le Boussakoni, elle n'a pas un giga impact. Et c'est Bryan qui prend vraiment le bump un peu tout seul. Et powerbomb, derrière, on n'en parle plus. J'ai vu que des gens sont déçus par juste ce finish avec le powerbomb, mais il faut encore reconnaître là que c'est un tribute à Toshiaki Kawada. Je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Je suis un petit peu partisan des deux camps. Ceux qui n'ont pas apprécié, je comprends pourquoi. Ceux qui ont apprécié, et l'aftermatch est un peu la raison, je pense, de ce match. Bryan Danielson, encore une fois, c'est une défaite importante pour lui. Il y a un catcheur qui est rendu plus over que lui. Aïe, aïe, aïe. Et réfléchissez bien, on vit quand même le dernier run de Bryan Danielson. Il accepte de serrer la main de Kingston. Ils n'en font pas des caisses. Ils ne se font pas un câlin, etc. Il y a juste un segment backstage qui a été filmé un petit peu plus tard, juste diffusé sur les réseaux, où ils se font tous les deux soigner à l'infirmerie. Où Kingston, il dit que c'est important pour lui d'avoir la validation des mecs qu'il a adulés à l'époque du circuit indépendant, les Danielson, les Joe, les Mox, etc. Donc, il est bien conscient qu'il a plein de trucs à faire améliorer dans sa condition physique, etc. pour avoir leur respect définitif, mais il prouve quand même qu'il peut tenir tête, qu'il peut même gagner. Et Danielson, à un moment donné, il a dit, ok, il était le meilleur, mais j'ai senti qu'à plein de moments dans le match, je lui ai fait mal, j'adore faire souffrir des gens. Enfin, ça reste Danielson, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais là, Danielson, c'est sa dernière année. C'est sa dernière année. C'est encore une défaite. C'est un peu frustrant. On sent que là, il y a encore des grosses affiches qu'il peut faire du côté de la late wrestling. Je crois qu'il y a un osprit qui arrive. Évidemment, Danielson, il va se retourner, il va faire d'accord, ok. Je pense que Konosuke Takeshita Prime, là, ça peut l'intéresser aussi. Bon, là, maintenant, vu que c'est terminé avec Kingston, ce serait bien aussi que Danielson s'éloigne un peu de Kingston parce qu'ils ont vraiment passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se taper l'un sur l'autre. Ouais, c'est sa dernière année full time mais là, franchement, full time en plus. Moi, ça m'a régalé grave qu'ils lui ramènent des Mexicains récemment. Danielson, il était... Danielson, Casta et Mox, là, on leur a ramené des catcheurs du Mexique, c'était un cadeau d'anniversaire, c'était un cadeau de Noël pour eux. Trop bien. On affronte des mecs qu'on n'aura peut-être jamais l'occasion d'affronter dans notre vie parce qu'ils sont en circuit clos et merci pour le partenariat, c'est trop trop bien. Et en vrai, ça régale, en vrai, ça régale pour l'histoire du catch et c'est trop trop bien. Merci à Junkel pour les 7 mois et merci à Dorian pour les 24 mois, déjà 24 mois, ça passe vite. Et petite information pour ma santé, je vais me refaire une greffe du foie dans un an et demi, force à toi, voire cette année. J'irai beaucoup mieux après ça, je te le souhaite. Pour revenir, virus, je me sens mieux, à part le diabète, courage aussi pour le diabète qui fait encore le yo-yo comme d'habitude. Mettez un petit peu d'amour pour Dorian à chaque fois, il arrive, il nous donne des nouvelles de sa santé. Force à toi et force à tous ceux qui sont touchés également par la maladie et qui sont dans ta situation. Courage à vous les mecs. On se divertit, on a du catch, on se régale. Bravo Danielson, bravo Eddie Kingston. Allez, le All-Star 8-Man Scramble Match. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça Scramble Match. Bon, le match, en fait, là, tu avais 8 mecs qui n'étaient pas du tout les 8 mecs dans les plans originaux de Holy Elite Wrestling. ça, ça a été documenté. Holy Elite Wrestling, il voulait faire un gros match Meade vs. Meade avec tous leurs gros bonhommes. Il voulait mettre Hobbs, Wardlow, Lance Archer, Brian Cage, Miro. Je ne sais plus qui il voulait mettre d'autres. Miro, il a un petit peu tourné son nez. Il a fait, je ne viens de faire que ça. C'était Meade Madness au début. C'était Meade Madness, c'est ça. Et Keith Lee aussi, il a un peu tourné son nez. Il a fait bon. Donc, en fait, on a fait des court-back qualificatifs un peu étranges. Genre, il y a un mec là, Magnus, catcheur du CMLL qui est dedans parce qu'il a battu Matt Seidel en weekly. Il a tapé Matt Seidel de ce fait, il a une position là-dedans. Tant mieux pour lui, tu me diras. Merci Magnus. Mais Magnus, il n'a pas une construction de zinzin. Et Matt Seidel, tu te dis à quel moment il est pertinent pour aller participer à ce combat alors qu'il s'était fait squash quelques mois auparavant par Wardlow en 8 secondes. Zarbe, c'est... Dante Martin, après lui, il apporte toujours de la fraîcheur sur les matchs, ça me va. Brian Cage, je ne trouve pas qu'il a eu vraiment des victoires intéressantes ces derniers temps. Jericho, il est toujours un peu considéré tête d'affiche. Hobbs, je comprends le booking. Lance Archer, je ne vais pas reparler de Lance Archer, je m'agace. Wardlow, en fait, il est au centre de l'affiche. Bon, ou qu'il a déjà eu sa chance au titre. Le match, il était pour Wardlow, bien évidemment. Trop, trop peu de suspense. Il y a beau y avoir 8 hommes dans le match, il n'y a pas de suspense. Donc Magnus, le VLA, c'est lui. Bon, il n'est pas mauvais. Je ne le connaissais pas du tout avant O'Leigh Wrestling. J'avais regardé le match contre Seydal, j'ai trouvé ça agréable. Là, dans le match, il a fait des trucs plutôt sympas, ça me va. Pas la même fraîcheur peut-être que d'autres Mexicains qu'on a vus auparavant chez O'Leigh Wrestling, mais pour le peu qu'il y avait à faire, vu que c'était un match où il fallait faire des spots, ça lui allait bien. Wardlow, il arrive avec Adam Cole, qu'on n'avait pas revu beaucoup ces derniers temps. D'ailleurs, qui vient juste pour accompagner Wardlow et on ne revoit plus du tout Adam Cole derrière. Les autres membres du United Kingdom, ok. Lui, son projet, c'est d'aller taper le titre par vengeance pour MJF et est-ce qu'il va le donner à Adam Cole derrière ? Voilà. Donc, on reconstruit Wardlow. Ça marche bien. Donc, les phases de match. Merci Fabien, merci pour le raid. Les phases du match, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Les quatre gros, on va les laisser ensemble pour se faire des gros mythes, 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 voilà. Ça n'arrête pas d'aider. Merci, Tamponino. Ils se sont fait, voilà, plein de collusions, des cordes à linge, tout le public qui d'imite, ça joue le jeu, c'est très bien, on aime la viande. Et ça se termine avec Wardlow qui est toujours aussi agile, qui fait des ranas. Alors Wardlow, il ne faut pas qu'il fasse non plus Brian Cage à fond la caisse. Brian Cage, lui, c'est le spécialiste de je suis un poids lourd, je cache comme un junior. Wardlow, il peut être cool sans avoir besoin de catcher comme un junior. Ils ont besoin de catcher comme des juniors. Merci à Kellyan's. Merci pour le 5 sub. C'est le spécialiste à Kellyan, il aime bien mettre 5 sub de temps en temps. C'est très très cool. Et c'était marrant ça, par contre, derrière, donc les 4 plus petits, ils sont nus faire du mini-mite. Les gens, ils ont dit mythes aussi. Ils ont dit, c'est marrant parce qu'ils sont catchés comme les gros. Ils se sont fait des trucs de poids lourds, genre on se rendra dedans et tout. Bon, voilà, c'était là. Ok, pourquoi pas, c'est fun. Après, c'est des spots. Après, c'est des spots qui ont plus ou moins de sens les uns avec les autres. tout le monde a ces petites phases où tout le monde brille un peu. J'ai adoré la phase où Hook, il pose des problèmes. Hook, c'est le plus over parmi les Babyface, là, ça régale. Chris Jericho, il se fait toujours autant huer depuis, je pense que l'affaire Kylie Ray, elle n'a pas beaucoup aidé. L'affaire juste de Jericho, je pense Babyface, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On veut le voir être un pourri. C'est bizarre. Jericho, un petit pincement. Là, ça a changé. Quand je vois Jericho, je suis un peu... je ne suis pas toujours le plus à l'aise. Will Hobbs, il a eu des bons spots dans le match. Will Hobbs, il a été quand même très très bien construit. Il faut quand même que Jericho, il le tabasse avec une machine à fumer à l'extérieur du ring à un moment. Le spot de ce fait était impressionnant pour qu'on ne revoie plus Will Hobbs. Et Wardlow, après, il a déroulé. Il y a Dante Martin qui a eu l'occasion de porter son finish sur Lance Sarcher qui s'est dégagé au compte 2-2. Il n'y a personne qui est venu casser le pin. J'ai l'impression que Dante Martin et Wardlow, il a gagné. Wardlow, il est arrivé à la fin. Il a pété Dante Martin. On n'en parle plus. Il n'y a pas eu une grosse escalade vers le moment final de la victoire de Wardlow. C'était OK. On a mis 8 mecs sur la carte. On a fait des enchaînements. Wardlow, il met une power bomb à la fin. Vu qu'il y avait de l'ambiance dans le match, ça ne me dérange pas. Ça a duré 15 minutes. Ce n'est pas ma cam. Ce n'est pas pour autant ma cam. Et est-ce que c'est suffisant pour reconstruire Wardlow et qu'il soit intégré dans l'esprit des gens que c'est la title picture ? Je ne sais pas. À la limite, vous auriez fait juste Wardlow contre Hook en 1v. J'aurais dit oui. J'aurais dit oui. Après, il faut mettre 6 mecs sur la carte. En plus. En plus, il y a eu des botches. Ça n'a pas toujours été parfait. Après, le botch, dans ce genre de match, je ne vais pas dire que c'est monnaie courante, mais ce n'est toujours pas simple. Les timings, tout ça, même pas de 4-way. En vrai, tu fais Wardlow contre Hook. Hook, c'est l'ancien challenger. Il a un momentum 2-1-1. Il a un gros fan-following. Tu le fais affronter Wardlow, je pense que tu confrontes un petit peu les esprits des gens. Tu fais, ah, ok. Très bien. Dante Martin, il a un peu fait une top 2-là. Il s'est un peu ventré. Viandé. Mais bon, ne t'inquiète pas, il en réussira bien d'autres par la suite. Dante Martin, il a pris du poids, la vache. Il s'est vachement épaissi, je trouve, avec le temps. Victoire de Wardlow et pour United Kingdom. culture aspirant au titre, on ne sait pas pourquoi, en revanche. Et toujours autour du United Kingdom, le match d'après, c'est Roderick Strong qui challenge Orange Cassidy pour le championnat international. L'histoire d'Orange Cassidy, vous la connaissez tous, il a mal au dos. Depuis des mois et des mois et des mois, son dos, c'est une galère. Son championnat international, il s'y accroche comme pas permis. Et Roderick Strong, si tu connais un peu le gazier, tu sais que c'est le gars qui a le meilleur moveset pour t'éclater le dos. Tout son moveset, c'est Lion Timer, Backbreaker, etc. Donc voilà Roderick Strong, prêt à ramener encore un peu plus d'or dans l'Undisputed Kingdom. J'avais dit L'Undisputed Kingdom tout à l'heure. L'Undisputed Kingdom, allez-y, venez tous. Allez, c'est parti. Et ça pète des dos. C'est 12 minutes où Orange Cassidy va avoir quelques comebacks avec un peu de feu, mais en vrai, je ne sais pas, est-ce que ça vous a fait stop ? Ah ouais, Caillus Bonus, lui, il aime bien les récaps AEW. Il vient de filer 20 subs. Comme ça. Bah merci, Caillus Bonus ! Incroyable ! Bah ouais, attends. Allez ! Allez ! Ça régale. Belle générosité. Incroyable générosité, mon cher Caillus. Lui, il régale. Il vient, on claque, 20 subs, il fait un dab et il repart. GG, mec ! Merci énormément. Merci pour le soutien. Est-ce que c'est moi où ce match Orange Cassidy meurt tout le temps ? Bon déjà, le sailing d'Orange Cassidy était génial. L'inring de Rodrik Strong me fait rêver. Lumber check. 1, 2, 3. Nouveau champion. Pas d'intervention. Victoire clean de Rodrik Strong. Est-ce que ce n'était pas justement le meilleur move à faire ? C'est limite. Je ne vais pas dire que c'est un squash. Ça a duré 12 minutes. Il y a des phases d'offense, il y a du retour. Mais en vrai, vu comment Orange Cassidy il a été un peu protégé avec ses roll-ups, etc. Kélian, il répond. Kélian, il remédit sub. Kélian ! On se calme ! Vous vous régalez grave. Merci à tous encore. Merci beaucoup. Bah ouais, en fait, Strong, il a fait le match sans faute. Il a juste fait son catch. Très, très bien. Et grosse victoire à la fin de Kélian, de Cahius Bonus de la commu, de Kélian qui remet 10 subs. C'est parti. Vous faites la fête ou quoi ? Oh ! Kélian qui vient de remettre 10 subs et Aïem qui remet 10 subs. Let's go ! C'est incroyable. Mais vous vous arrêtez quand ? Merci également à Pixay Gaming qui prend son sub au milieu. Il n'a rien demandé. Il a dit bon. Pizza basse crème aussi. Il a pris ses 9 mois. Il a dit bon. Merci à Sting. Merci tout le monde. Bah, vous régalez grave. Vous régalez grave. Voilà. Calmez-vous. Faites pas des guerres entre vous, quoi. Merci, hein. Mon coup. Ça va, la rediff YouTube ? Vous allez bien ? Merci énormément. C'est déjà Big Business ou quoi ? On est déjà à Boston ? C'est déjà Boston ? Boston ? Il faudra des trucs, là, comme... Comment elle s'appelle ? Mercedes Monet, là ? C'est Boston ? C'est ça ? Bien. Ouais, ça m'a manqué. C'est ça. Et puis, en tout, il a offert son petit abonnement à Adam Cole. Allez. Adam Cole, Beyblade. Il a son abonnement. Tout va bien. Bah ouais, il a fait le match parfait. Roderick Strong, il a juste tapé Orange Cassidy. Point barre. Orange Cassidy, j'espère qu'il ira se reposer après ça. Et Roderick Strong, on a oublié peut-être à quel point c'est un excellent catcher. Parce qu'il a fait tout son passage avec la comédie, avec Adam et tout, voilà. Là, maintenant, Undisputed Kingdom, c'est sérieux. Et, vainqueur, il y a les potes du Kingdom qui arrivent. Je suis content de les voir, Matt Thaven et McBennett, pas de problème. Et là, il y a Kylo Reilly qui débarque. Hein ? Quoi ? Kylo, il arrive. Personne le reconnaît. Alors, il a laissé pousser ses tifs. Il a la coupe de cheveux de Scott McKinson dans South Park. Et là, il y avait Kyus Bonus. Maintenant, il y a Kyus Popus qui vient d'offrir 5 subs ! Incroyable. Merci également à Monkey Déluve. Merci beaucoup pour le sub également. Non, mais merci beaucoup. Donc, Scott McKinson, il est arrivé. Il a fait une tête bien menaçante. Alors, attention. Parce qu'on s'amuse. Je m'amuse 2 secondes là, Kylo Reilly. Mais, merci encore pour les 5 subs qui sont tombés. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. On est au niveau 10 du train de live. Vache. Il est quand même... Enfin, je suis juste content pour Kylo Reilly qu'il soit de retour. Parce que la blessure qu'il a eue, ça a été grave. Ça réduit qu'elle a été lourde. Il revient bien. Il revient déjà. Ce n'était pas garanti. Ce n'était pas gagné. Et l'après-match est trop chelou. Donc, il est revenu, mon Kyle. Il a fait un peu le mec menaçant pour finalement faire un câlin. Il fait un câlin à Roderick Strong. Donc, quelque part, tu te dis c'est logique, ça me va. Merci la Houston pour les 100 bits. Ça me va. Et Roderick Strong, en fait, je crois que c'est Mike Bennett. Il enlève son t-shirt de une disputée de Geekdom. Il le donne à Kylo Reilly. Pour eux, c'est logique. C'est logique qu'il vienne les rejoindre et qu'il s'associe à eux. Et en fait, là, le t-shirt, Kylo Reilly, il le regarde et il le rend à Roderick Strong et il se barre. Il se barre et putain, il a des poches sous les yeux Kylo Reilly. Giga poches sous les yeux et là, il réfléchit. Tu ne sais pas. Les mecs, ils sont dans le ring un peu pantois. Ils ne savent pas. Kylo Reilly, il est aussi ému parce qu'il est content de revenir, qu'il a eu un bel accueil du public même s'il a déjà eu des meilleurs accueils du public dans sa life. Bon. Bon. Étrange. Surtout, en fait, Adam Cole n'est pas là. Tu vois, Adam Cole, il n'est pas venu célébrer avec Roderick Strong etc. à la fin. Adam Cole, il faut l'amener avec son petit fauteuil roulant et tout, ok. Mais ouais, surprenant, ça va être intriguant. Ça va être intriguant. Mais si il n'est pas avec eux, il doit tourner, etc. Si à Dynamite, il n'y a pas d'explication de Kylo Reilly, je trouve que c'est un gros loupé. C'est un peu flop. Mais donner une vraie explication au truc. Je suis sûr, je ne suis pas sûr. Tu es avec eux ou tu n'es pas avec eux. Tu aimes bien Roderick Strong mais tu n'as pas pris ses nouvelles pendant qu'il était blessé. Je ne sais pas. Bon. Étrange. Très étrange. Très étrange. Si Bobby Fish ne revient pas, ce n'est pas grave. Bobby Fish, c'est bon. Bobby Fish, on va laisser le faire son indie et ses autres trucs un peu zarbish. Il vient en France Bobby Fish bientôt d'ailleurs. Il vient le 30 mars chez Bezel. Je ne sais pas encore qui l'affronte. Bobby Fish. Voilà. Où est le mensonge ? Je veux dire les gens où est le mensonge. Très bon ref, le Moontari. Très très bon ref. I am 100 bits. Merci beaucoup. Il lui dit quelque chose à l'oreille. C'est vrai qu'il lui a dit un truc. Et TheKing NNGF, merci pour les 25 mois le sub en plus de tier 3. Les 25 mois qui ont eu chaud aux fesses avec le Animation Chamber. C'est vrai à ce point-là ? Bien. Curieux. Curieux. Après ça, on a le Blackpool Combat Club contre FTR Matchotag. Je ne vais pas dire sans enjeu particulier. C'est juste que les équipes se tournent autour depuis quelques temps. C'est juste un duel par équipe de bonhommes on va dire qui occupe un peu tout le monde. On a du star power sur la carte. Là, clairement, à part de la rivalité qui est la meilleure équipe, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien de plus. Ça ne me dérange pas. J'entends les arguments des gens qui disent qu'on fait un match pour faire un match. C'est juste la bagarre. C'est la bagarre. Et on est parti pour 22 minutes de bonne bagarre. Alors vraiment de la bonne bagarre. Alors, on n'a pas dû leur expliquer à Castagnoli et à Mox que l'événement c'est pour Sting pas pour les Road Warriors. Les mecs, ils sont nus habillés en Road Warriors. Ils sont nus avec les épaulettes de foot américain avec les piques. C'est les Road Warriors. Bon, les Road Warriors, attention, ils ont été over en Caroline du Nord. Je comprends un peu l'idée. Mais on honore Sting. En fait, mais attendez, c'est pour les Road Warriors ou c'est pour Sting ? D'accord. Un peu surprenant, je pense que c'est un peu cette idée que les Road Warriors sont un peu considérés comme la meilleure équipe de tous les temps. Donc, je pense qu'ils ont fait cette petite dédicace un petit peu dans cet esprit histoire de faire chier FTR qui, eux, s'autoproclament la meilleure équipe de tous les temps. On honore qui on veut dans le Blackpool Combat Club. Écoutez, si on veut honorer les Bill Goldberg de l'époque, Bill Goldberg, c'était un petit peu le Road Warrior moderne en quelque sorte. Alors, faisons-le. Faisons comme ça. Les Road Warriors ont pris leur retraite ? Ah bah, ils sont morts, un Freeze. Les deux, on les a plus. C'est fini, les Road Warriors. Faut aller voir le Dark Sailor The Ring sur les Road Warriors. C'est pas banal. C'est qui la vraie meilleure équipe de tous les temps ? J'en sais rien, c'est la pression de chacun, c'est subjectif. Peut-être par rapport aux accomplissements, le nombre de trophées remportés, etc. C'est les Dudley Boys. Voilà, 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 voilà. Bon, sur Gougou, allez, 5 subs. Tiens, ça vous avait manqué la fanfare ? Hop, sur Gougou, 5 subs ! Allez, let's go ! Merci sur Gougou, le train de life ne s'arrête pas d'Ivonze ! Pendant un moment, je me suis dit non, ça s'est recalmé, ça va. Mais non, en fait, c'est reparti. Allez, let's go ! Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat les meilleures équipes de tous les temps ? Corbin et Brandbreaker, oui, carrément, oui, le Shield, je les vois plus comme un clan qu'une équipe. Public Enemy, ça me fait plaisir pour eux, Public Enemy, let's go ! C'est trop mal les Nicolas, d'accord, les Dudley Boys, pour moi, c'est... Les Dudley Boys, en fait, j'aime bien les citer à chaque fois parce que c'est peut-être une des premières équipes qui s'est adaptée à autant d'environnement et à autant de situations. Ils ont été over en Babyface, ils ont été over en Hill, ils ont été très, très impactants dans le processus de rebellisation de la ECW. Ah non, mais ils trash toll que ça va très, très loin. Ils sont arrivés à faire les débiles chez WWE, après, ils ont amené les tables, ils ont eu des feuds légendaires avec les Hardy et Edge et Christian. Ils ont été, je trouve, des hills incroyables pendant la storyline, en tout cas, le lancement de la storyline de l'Invasion qui est toujours décriée mais dans le ring, ils sont impériaux, ils sont trop, trop bons. C'est vraiment des excellentes mains. Et puis, ils remportent des championnats, voilà, après Tiennet, ils ont eu plutôt des parcours... Le parcours en tag chez Tiennet n'est pas génial, je trouve. Ça leur a permis d'aller remporter des championnats qui leur manquaient notamment du côté du Japon. Par contre, après, en individualité, ça a été pas mal. Surtout Beliré. Beliré, il a eu vraiment ce run tout en haut de la carte que ce soit en hill ou en face où il a été vraiment très, très pertinent. Maintenant, il est ce qu'il est, Beliré, il est un peu aigri, il rale souvent mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Les Dolly Boys, voilà. Les Dolly Boys. C'était de mon époque. Peut-être. Peut-être qu'il y a un peu de vague de nostalgie avec les Dolly Boys. Après, dans l'in-ring, dans l'in-ring, FTR, ils leur mettent une dose. Tu peux aussi considérer les bugs qui sont incroyables. Là, tente de se réinventer, on en parlera tout à l'heure. Bon, quoi qu'il en soit, on a une petite clinique du catch par équipe qui est totalement recommandée. C'est un bon 4 étoiles où tu t'attends, je vais pas dire pas rien parce que quand tu vois l'équipe, c'est bien. C'est peut-être ça qui alourdit un peu la carte. Ce match, il a peut-être alourdi la carte. Tu vois, ça, c'est un match qui peut faire un bon main-event de weekly. Clairement. Après, on leur donne l'occasion de faire ça en pay-per-view. Tant mieux, quoi. Les moments, ils sont sauvages. Les deux équipes, ils se respectent pas. Tu t'attends pas à ce qu'ils se serrent la main. Tu vois, c'est vraiment, on veut être les meilleurs. Et l'histoire du match, c'est qui sera le meilleur. Il y a Dark Sarwood, c'est le seul qui va saigner dans le match d'ailleurs. Toujours intéressant dans le match de Moxie de savoir qui va saigner. C'est Dark Sarwood en se cognant à l'escalier à un moment donné. Il se relève, le plomb, il est super. Il y a le sang qui coule, le mec est en souffrance. Et ça va donner lieu à un spot que j'ai trouvé incroyable un petit peu plus tard. Avant ça, il y a un compte que j'ai trouvé génial. Il devait se prendre là, Doomsday, Powerbomb device, Scott Dawson et... Scott Dawson. Dark Sarwood et Cash Wheeler, ils devaient Powerbomber Kasta. Et Kasta, en fait, la position de Powerbomb, j'ai un peu repensé au Doomsday device des Brisco contrés par Noomichi Marufuji en Spanish Fly. Pour ceux qui ont la rêve, c'était à la Pro Wrestling Munoa à la fin des années 2000. Assez stylax, ça crée un bon moment. Les saves à chaque fois sur les tentatives de pin après les grosses combinaisons sont toujours super cool. Il y a cette méta qui revient beaucoup dans le catch par équipe pour casser un tombé. On ne vient pas juste le casser, on prend le deuxième adversaire et on le lance sur le tombé. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus ces dernières années mais ça crée toujours des bons moments en suspense. Il y a aussi plein de pins où la prod est vraiment en plan serré sur le pin et donc tu ne vois pas le mec arriver. D'ailleurs, dans WW2K24, je tiens à dire que ça, je trouve ça incroyable. Dès que tu fais un multi-man match, que tu fais un tombé, le plan est serré sur toi et tu ne vois pas le mec qui vient casser ton tombé, ça te crée de ses ascenseurs émotifs. Je trouve ça zinzin. Bien public, merci pour les sorbits qui nous disent Benoît Engel c'est la meilleure équipe mais c'est deux énormes individualités. Alors, c'était super. Benoît Engel, l'équipe des deux mecs qui ne peuvent pas se saquer mais ensemble ils aiment torturer des gens. L'un des deux un peu trop d'ailleurs. Bon, ce n'est pas le sujet. Le spot, voilà, avec le sang d'Harwood, j'ai trouvé ça incroyable, peut-être un peu subtil de ce fait. Harwood qui va à un moment donné se prendre les 10 punches de Moxley et qui va lui cracher son propre sang à la gueule. Là, le mec, il a du sang plein à la gueule. Forcément, ça coule dans la bouche. Quand il crache à la gueule de Moxley et que c'est du sang qui lui arrive dans la tronche, j'ai fait ben écoute, ce n'est pas très Covid friendly mais tu sens que c'est la guerre. Harwood et Wheeler ils arrivent à choper Mox dans le dans le Big Ending, pas dans le Big Ending, dans le Big Rig qui rappelle le Shatter Machine il me semble. Le save de Kasta est trop trop bien. Il se débarrasse d'Harwood. Derrière Cash Wheeler il veut faire un suicide dive. Il se fait intercepter par une European uppercut. sur un fan match c'est vraiment très très clean. Et après, il donne un long finish en AVA à Harwood et à Moxley qui va se terminer par soumission. Kasta et Block Wheeler soumission aussi. Harwood il passe out et victoire du Blackpool Combat Club. Ça fait encore une grosse défaite pour FTR malheureusement mais Kasta et Moxley ils deviennent très sérieux. Il va y avoir en plus de ça on se poilait un peu la fin un tournoi pour déterminer des nouveaux champions par équipe. Si Kasta et Mox ne sont pas à minima finalistes de ce truc je ne comprends pas. mais déjà il faut qu'ils soient dans le tournoi parce que là ils arrivent quand même avec un momentum un peu zinzin. Kasta c'est peut-être un des meilleurs catchers par équipe de ces 20 dernières années. Peu importe le partenaire qu'il a il fait toujours de l'excellent boulot quand il en tag. Et Mox de ce fait en attendant de le remettre tout en haut de la carte de le laisser un petit peu tactile avec l'esprit Blackpool je ne suis pas contre je ne suis pas contre l'idée. Peut-être que c'est un autre championnat qui va remporter les championnats par équipe pourquoi pas. Et ouais en fait j'ai beaucoup pensé à The Bar pendant ce match parce que je pense que FTR contre The Bar c'était une affiche un peu rêvée pour beaucoup. Je ne sais même pas s'ils l'ont fait ouais je crois qu'ils en ont fait du The Bar Revival à l'époque. Je ne sais même plus s'ils en avaient fait mais voilà ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Casta il fait un peu de tombée ce n'est pas toujours Mox qui gagne. Mox il est bien Mox il est en grande forme Casta il est en grande forme tout le monde est dans une superbe forme. Ils ne se sont pas serrés la main à la fin parce qu'il y a l'orgueil mais long échange de regard qui signifie un peu le respect. Très cool. Très cool et de ce fait ah ouais il fallait bien mettre le match féminin encore après un truc très cool alors ce n'était pas le groupe Banger de chez Banger donc les femmes avaient peut-être une meilleure place sur la carte que d'habitude et ce match il n'a pas été forcément bien reçu par tout le monde encore une fois on leur a laissé 12 minutes de match j'ai trouvé que la construction de la storyline était intéressante puisque ses deux anciennes amies dans la vraie vie Tony Storm et Una Purazzo que Purazzo de ce fait elle arrive quand même avec son CV qui dégouline avec les championnats remportés au Mexique les championnats remportés à la Tiennée tout ça ancienne de NXT et tout ok elles ont le même tatouage sur la cheville l'histoire du tatouage de la cheville était vraiment très très cool donc je trouve que la construction du programme dans la division féminine c'est peut-être autour du titre un des trucs les plus intéressants qu'on ait eu en weekly vous êtes en droit de ne pas être du même avis surtout que Tony Storm ne fait pas l'unanimité moi j'adore le personnage de Tony Storm je trouve que ça rafraîchit vraiment le paysage quand celui-là en interview notamment en conférence de presse avec Tony Khan elle me régale elle est vraiment perchée dans son monde et ça lui va très très bien Pour Azou j'ai peur comme je l'avais annoncé quand elle est arrivée c'est on fait quoi après ? maintenant qu'elle a eu son run d'aspirante qu'elle a été au match et qu'elle a malheureusement perdu on fera quoi après ? alors ancien thème de Tony Storm qui résonne et Mariamé qui vient cosplayer en Tony Storm je suis sûr que plein de gens se sont fait avoir je me suis dit attends quoi ? elle a fait ramener l'ancienne Tony Storm parce que c'était un peu l'idée Deuna Pour Azou elle voulait revoir son ancienne amie avant qu'elle prenne la tête avec ses délires des années 50 et là de ce fait qu'on lance le thème de Tony Storm et qu'il y a de ce fait une meuf habillée en Tony Storm qui arrive je me suis dit je trouvais que ça faisait du sens Mariamé elle est très drôle et Mariamé elle faisait plus Tony Storm que Tony Storm elle-même c'est vrai non Tony Storm elle revient en timeless etc bien sûr alors souvenez-vous de ce que j'ai dit sur Christian Cage Daniel Garcia j'aime bien qu'en entourage il intervienne dans un match mais un seul sur le pay-per-view c'est déjà pas mal bon bah voilà Tony Storm va battre Deuna Pour Azou il y a du catch technique qui est plutôt cool il y a 2-3 manchettes envoyées dans la tronche qui sont sympas mais bah l'entourage voilà l'entourage qui est là que ça soit Luther que ça soit Tony Storm il y a des gens qui détournent les attentions et ça profite à Tony Storm pour emporter la victoire avec son grand zéro on n'en parle plus 1-2-3 voilà quoi c'est formule un peu classique la formule Britt Baker qu'on n'aimait pas voilà Britt Baker c'était saoulant en tant qu'il de l'avoir gagné de ses matchs quasiment toujours de la même manière avec des distractions des interventions extérieures patati patata et ce traitement là on a bien vu que toutes les meufs qui ont été construites pour aller affronter Tony Storm derrière elles ont pas eu grand chose pour briller plus Deuna Purazzo j'ai très peur j'ai très peur pour elle Antoine Rotomagus merci pour le 24ème mois d'abonnement merci beaucoup pour les deux ans c'est d'ailleurs alors c'est très con ce que je vais dire mais on sait que ça marche pas tu vois cette construction là de construire des challengers pour perdre et derrière Enzo Watt ça a jamais aidé la division féminine dans l'élite wrestling il faut vraiment trouver cette formule de combat dans la narration pour qu'on se dise à la fin ok la meilleure à gagner et la perdante elle a de quoi raconter des trucs par la suite oui parce que là tu vois c'est très con mais c'est fataliste Zimbabwe je suis tout à fait d'accord avec toi elle va finir la Ring of Honor c'est dommage on est un peu fataliste on est un peu fataliste alors Tony Storm la Tribal Shift je suis pas du tout d'accord parce que Roman Reigns dans la grosse narration des combats qu'il mène à l'affrontée en 1v1 les gens même en perdant contre lui sont ressortis over je pense qu'il a quand on fait un petit peu le calcul des gens qui a battu Jey Uso il s'en sort bien Sami Zayn il s'en sort bien Yvamania derrière Owens pareil ça va Cody il a relancé son année les programmes d'attendre tout ça pour le reconstruire très fort ça va là les gens qui perdent les filles qui perdent dans la division féminine c'est souvent faut vraiment repartir de très loin Christatlander elle a dû attendre longtemps elle s'est blessée entre temps ça a pas aidé non plus la division féminine c'est un peu la grosse faiblesse pour le moment bah ouais il y a ouais et non bref Athena ouais Athena là elle est reconstruite avec Ring of Honor on espère aussi toujours le retour de Jamie Hayter de ce fait que Jamie Hayter elle soit dans le DLC du dernier jeu AEW je me dis bon ça va elle est toujours blessée mais je pense qu'on reste quand même en bon terme tout va bien on verra bien on verra avec Mercedes Monet mais je ne pense pas que ça soit la solution pour tout éradiquer tous les mots de Olai Twessing sur cette division féminine et c'est dommage parce que c'est pas mérité pour elle il y a beaucoup d'excellents éléments dans cette division beaucoup de très très bonnes quatre choses la Queen Aminata je suis content qu'elle ait signé d'ailleurs peu que je la voie le langage corporel et tout les strikes et tout elle est vraiment balaise elle est pas mal Will Ospree Konosuke Takechita alors de ce fait on arrive avec un public qui s'est redétendu dans le match féminin tout le monde est chargé à bloc bon évidemment c'est je ne saurais pas dire si c'est le match de la soirée parce que quand même le main event pour son côté historique mais c'est bien c'est un match qui tranche vraiment avec le reste Ospree Konosuke Takechita l'histoire c'est Ospree il est de la Donkai's Family mais t'aimerais bien ne pas y penser Konosuke Takechita il est de la Donkai's Family et t'aimerais également ne pas y penser ils ont à peu près battu les mêmes personnes ils se sont jamais affrontés avant Ospree revient de son incroyable séjour du côté de New Japan il commence officiellement en tant que catcheur Oli Eat Wrestling chez Oli Eat Wrestling on le met face face à un partenaire rival nemesis déjà naturel et ils n'ont pas besoin de raconter quoi que ce soit Donkai's il a dit c'est Michael Jordan et Scotty People vous avez vu jouer en équipe on se les fait affronter ils font un 1v1 et vous allez regarder d'accord ok qui est Pippen qui est Jordan parce que dans l'histoire dans l'histoire Pippen était incroyable mais il est quand même resté dans l'ombre de Jordan Ospree contre Konosuke Takechita d'accord très bien Konosuke Takechita il ne rentre pas sur la musique du bruit marron il vient avec une vraie musique d'entrée Calice il est déjà à la table des commentateurs pour casser les couilles il a fait du bon travail Calice pour le coup et Ludivine quand on a regardé ce match en sang elle me disait par pitié j'espère que Calice d'ambiguïté juste un match de catch avec deux excellents catchers Ospree déjà son thème d'entrée ça y est aux Etats-Unis il met over les champs Ospree comme ça a été le cas au Japon Takechita est très beau ah oui non Miron on le voit plus assez mais Takechita est très beau très très beau et c'est bah ouais c'est typique un match d'Ospree quoi c'est typique un match d'Ospree ça a duré 21 minutes je pense que personne n'a vu le temps passer c'est même alors 21 minutes avec Will Ospree j'ai presque envie de dire c'est court j'ai presque envie de dire c'est court parce que il a montré que je sais pas 40% de ce qu'il fait quoi il en a gardé tellement sous le coude Takechita il en a gardé tellement sous le coude jusqu'à ils ont fait grimper ils ont fait grimper les émotions et le suspense dans ce match de manière continue avec bah je sais pas juste de l'immense justesse dans les frappes dans les prises dans le rythme t'avais l'impression d'être à un concert que la musique elle t'emportait etc les mecs ils avaient un rythme parfait dans la dans laquelle les choses s'enchaîner tu savais respirer au bon endroit tout était parfait voilà c'est juste un exemple de match où tout colle parfaitement les mecs se sont jamais affrontés ils ont déjà une chimie exceptionnelle tout va bien c'est Kolo's Keta Keshita qui a d'ailleurs un petit peu plus la main au début on voit qu'au spray il faut qu'il s'acclimate au spray quand il passe la seconde évidemment ça part sur des dives à l'extérieur etc il est capable de revenir et on commence tu vois à amener des moves un petit peu plus impactant du moveset de chacun sur lesquels tu sais que si tu commets une erreur tu te fais embarquer dans une germaine souplex atomique de la part de Kolo's Keta Keshita vu que c'est là la perfection t'es là tu fais bon ok on est là on a juste nos yeux on se régale il y a un truc il y a un truc sur lequel Will Ospreay depuis je l'ai découvert moi en 2015 Ospreay depuis 2015 on est en 2024 sur 10 années il y a un truc sur lequel il a fait des progrès mais de zinzin grâce au Japon c'est les strikes alors là putain l'école japonaise pour t'apprendre à frapper c'est quand même l'endroit où il faut passer et Kolo's Keta Keshita également en termes de strikes t'inquiète il est pas en reste lui aussi école japonaise c'était pas le ace de DDT pour rien et quand t'as des mecs comme Arashima et tout derrière toi t'inquiète tu sais frapper sur les coups d'avant bras il y a des séries de coups d'avant bras parce que Ospreay quand il tape il a vraiment un langage corporel qui te fait ressentir vraiment la puissance d'un building qui s'écrase sur le coin de ta mâchoire tout est fou là il y a une discus elbow qui va coller Takeshita au sol et le selling de Takeshita qui a ses doigts qui se sont crispés ça c'était incroyable il a vraiment tu vois ce truc là le regard livide plus rien juste les doigts comme ça l'arbitre qui est obligé de check que lui il fait un signe de la main en disant non non surtout je veux pas abandonner mais en fait c'est vraiment l'art du catch qui est incroyable il n'y a pas un mot qui est raconté il n'y a pas une parole de dite dans la scène que t'es dans un état de et en fait là c'est génial parce que Konosuke Takeshita tu dis en fait non là on se rend compte il peut pas tenir la dragée à un mec comme Will Osprey il est en dessous de lui en fait non c'est juste là dedans qu'il va aller puiser vraiment des réserves encore un peu plus folles pour aller sortir son catch zombie-esque Konosuke Takeshita en fait il sait à un moment donné là juste après je me suis dit si ça va être la réincarnation de Kota Ibushi on est pas prêt il y a une phase où Osprey il commence un petit peu à le chambrer façon petit con dans le coin où il lui met des petits coups de pied dans la gueule etc à un moment Konosuke Takeshita il a un second souffle il en a marre il se relève avec le pied d'Osprey dans la main et là il commence à lui mettre lui aussi il ne départ pas dans la tronche tu fais ok Osprey il n'a pas vu venir Osprey le selling il est incroyable il est là il a un gros filet de bave qui tombe tu vois il ne s'y attendait pas il fait le mec les yeux écarquillés de ouf Konosuke Takeshita il lui en remet 3 et à partir de là on part dans des enchaînements de spots d'une fluidité que j'ai rarement vue ça part ça esquiffe ça met des hookicks ça esquiffe corde à linge ça repart dans les cordes handspring dans les cordes Cody cutter là c'est contré avec un un blue thunderbomb à la volée de dégagement n'y refait le compte de deux les gens 16 000 personnes debout on voit du catch waouh régalez nous quoi régalez nous la thunderbomb elle est incroyable oh et puis ça punaise alors il y a ce côté rude qui est très emprunté de ce fait au Japon avec des trucs qui te font ah putain vous allez vous blesser etc bande de cons il nous a fait el generico il nous a fait la brain buster dans le coin pour contrer un assaut de Willow Spray Kurosuke Takeshita Lot il s'est éclataxe le bas du dos sur le turnbuckle il y a eu ce plan après sur son bas de dos il a même montré une partie de son cul en conférence de presse en disant vous avez vu j'ai bien morflé on a tous eu peur sur ce spot là tout le monde flippe tout le monde flippe alors c'est accidentel évidemment il cherche pas à se frotter là dedans comme des tarés mais je pense que Takeshita il était bien conscient de ce qu'il voulait faire en effet peut-être le coin il a été un petit peu ripé il l'a pas porté aussi safe qu'il aurait souhaité le porter après c'est un truc très con mais le fait que Kurosuke Takeshita ait dans son moveset autant de moves de El Generico donc à savoir Sami Zayn avec la Blue Thunder Bomb et désormais le Brain Buster dans le coin et les Yakuza Kicks aussi dans le coin aussi qui sort de temps en temps je trouve ça hyper stylaxe Takeshita il est fan de Zayn Generico parce qu'en fait non Zayn quand il est venu chez DDT ça a été un peu un mentor des mecs là-bas et Zayn il y était à l'époque où Kurosuke Takeshita il avait 15-16 ans il catchait déjà et il affrontait le Generico il y a des matchs il y a des trucs que vous pouvez retrouver dans les deux je sais pas s'ils ont fait des 1v1 des 2v2 je suis pas le plus grand expert en DDT il y a des gens qui vont être bien plus calés que moi mais c'est l'influence du style des styles et de ce fait l'héritage en fait l'héritage tout simplement quand tu vois des catchers reproduire des mouvements de gens qui les ont inspirés il n'y a pas que tu vois le côté hommage etc il y a le côté aussi c'est imprégné mais c'est un peu logique alors par exemple Will Ospreay plus tard dans le match il va sortir un style clash ce qui était très cool bon là il ressouffre encore il prend les combos là entre le je sais plus comment elle s'appelle la bombe machin enchaînée avec la brouette souplex non c'est trop bien CV Rooser merci pour les deux mois merci beaucoup il y a un style clash je vais en parler après du style clash je reviens sur le play-by-play de la fin de match pareil les séquences qui s'enchaînent Kurosuke Takeshita tu penses qu'il a vraiment repris totalement le contrôle sur le match au sprint un moment il nocelle un truc pour aller porter son hidden blade et tomber dégagement contre 2-1 là aussi quand même cette méta du dégagement contre 2-1 quand on sort un dans un match et que c'est peut-être un des seuls dans le show tu fais allez qu'est-ce qu'il se passe ça régale qui va les arrêter quoi les mecs ils sont juste bercés par l'adrénaline le nocelling dans le catch ça me dérange pas en fait parce qu'il y a plein de gens qui disent allez machin qui nocelle machin qui nocelle quand t'es à 18 minutes de match et que les mecs sur leur visage tu sens que c'est pas du nocelle c'est juste il y a nocelle et nocelle là ils sont en selling les mecs les dents elles sont serrées les regards ils sont froncés c'est l'adrénaline qui parle tu as le réflexe tu te relèves un moment au spray c'est pareil quand il se prend les beignes de Takeshita il est là il fait Hogan dans le coin il va se cogner la tête contre le coin en disant vas-y tu peux m'en mettre plus il se prend la troisième il fait dodo quoi tu fais c'est bon quoi là en fait c'est juste l'adrénaline qui te pousse à faire le truc ça c'est du selling ça je raconte quelque chose en encaissant le choc du nocelle c'est je suis tombé sur la tête mais ça va derrière je fais un footing et je me gratte les couilles et je peux aller acheter ma baguette et ça se voit pas aucune expression faciale le mec fait aucun rappel rien du tout non là c'est du nocelle quand un mec se relève il est comme ça c'est que tu te dis ok il a tellement pris de coup que ça y est transformation Super Saiyan God qui va l'arrêter bah je te remets une piche nette voilà là tu tombes ça me va très bien si c'est cohérent si ça se fait pas en début de match ça arrive crescendo dans les émotions le catch il a changé le catch il a évolué le football il a changé le catch il a évolué ça devient une méta les gens réagissent à ça les gens réagissent c'est trop bien trop bien bon merci au passage Anthos Serverizer merci pour les derniers subs qu'est-ce que j'allais dire quand ça parle de nocelling je dis toujours d'aller voir Undertaker contre Hogan oh mais oui le Tombstone du Taker sur Hogan avec Hogan qui se relève derrière et qui fait ça pour moi c'est même pas du nocelling c'était vraiment dans l'incarnation de Hogan qui à un moment donné il a son second souffle et son second souffle il est capable de le faire sortir de n'importe quel dinguerie et quand tu vois la réaction des gens la réaction elle est zinzin à l'époque quand Hogan il fait ça quand il se relève et qu'il fait avec sa grosse moustache qui commence à faire des vagues et clac j'ai pris le Tombstone bah les couilles je me relève puis après il fait ça il tourne autour du ring le mec il tape dessus c'est toujours la même chose Hogan en fait il se relève et il commence à faire ça comme ça et il tourne et il tourne et après à la fin il fait you je lève dans les cordes coup de pied la botte la leg drop 1 2 3 fini taille lumière machin pause pause 15 minutes de pause avec les gens clac clac la ceinture et tout merci mon chèque voilà Hogan quoi bon qu'est-ce que vous voulez tout dépend tout dépend de comment les choses sont faites le selling c'est aussi l'art du selling je pense que c'est aussi vraiment une question de langage corporel principalement principalement plus que des faits de match de dire ça a été un immense point de débat vous êtes en droit de ne pas être d'accord avec moi mais c'est c'est toujours soumis à d'immenses débats on va en parler de nos selling on va en parler dans le dernier match bah ouais tu t'attends à ce que Hogan il fasse ça évidemment évidemment moi gamin quand Hogan à chaque fois il arrête de vendre et qui et qui holk up zinzin quoi je deviens fou size clash voilà là encore il y a eu des nirfalls de ouf il y a encore des nirfalls de ouf des ospreys pantois size clash ça a un peu amorcé la fin la réaction des gens quand il y a un contre de Takeshita qui veut faire son coup de genou à la volée que Stays le récupère dans les bras et qu'il le récupère en size clash il a le regard vers le public la réaction des gens c'est ouf et Stays il a même plus les mêmes pops pour son propre size clash à lui que Osprey il a fait un size clash les gens ils ont fait je pense que ça lui va il fait Tiger Driver 91 encore une fois derrière il le fait tomber vraiment un pile poil trapèze et tout tout juste toujours tout juste mais c'est rude son Tiger Driver 91 là qu'il avait sorti sur Omega là je trouve il l'a plutôt bien pris ça va encore Kodosuke Takashita et derrière Hidden Blade terminé il fait Hidden Blade il fait même pas son finish habituel Hidden Blade fin du match victoire d'Osprey on aurait pu en mettre encore un peu plus est-ce qu'il y a déjà eu du Osprey style je crois chez Rev Pro est-ce que je dis une connerie s'il y a du style Osprey chez Rev Pro ouais non ils se sont affrontés j'ai 4 matchs à côté de moi je vous dis ça tout de suite mais je pense que ouais chez Rev Pro ça s'est tapé Osprey ils ont ouais Rev Pro High Stacks 2015 24 minutes victoire des J-Styles et à la fin de l'année 2015 ils font un 3-way avec un artiste voilà donc ouais ouais non il y a eu du 1-1 1-1 chez Rev Pro en 2015 très con je disais ça tout à l'heure hors live avant de parler de Hollywood Wrestling mais c'était le cadre le cadre est bon quoi tu fais venir une star étrangère pour faire briller ton talent local et Osprey c'est exactement ce qui s'est passé pour lui à chaque fois il faisait des perfs totalement folles qu'on lui a ramené des noms toujours de plus en plus prestigieux de 2014-2015 et de ce fait il est devenu incontournable le gars terrible hein Kay Fletcher ah oui donc marque de respect entre les deux ils se sont fait un petit salut devant Don Calice qui applaudit il y a Kay Fletcher qui est arrivé d'ailleurs je vais en reparler dans un instant mais Kolosuke Takeshita ils se sont pas serrés la main et Kolosuke Takeshita quand même à la fin du match c'est discret mais il a quand même quelques petits gestes d'humeur tu vois il tape le sol par terre etc ok il reconnait qu'Osprey a été meilleur mais ça le gave ça l'agace ça sera peut-être une piste très intéressante pour la suite et je pense que Kolosuke Takeshita ou Willow Spray qui ont balancé un gros classique là dès le départ ça va servir de base ce match là pour d'autres trucs qu'ils raconteront plus tard parce que vraiment les deux aussi exceptionnels que ça soit je suis sûr et certain que c'est pour les deux 40% de ce qu'ils peuvent encore nous donner ils peuvent faire encore mieux et ils ont volontairement fait ce match là pour poser le contexte poser le décor mais ils seront au top de la carte dans quelques temps et quand ils vont s'affronter tu sais il y a toujours je pense que c'est un truc un peu fantasmé des fans mais peut-être aussi des workers de se dire ok c'est la première fois qu'on s'affronte si c'est assez cool peut-être qu'on fait le premier d'une série comme il y a eu la première de la série des CM Punk Samuajo comme il y a eu le premier de la série des Kenny Omega contre Willow Spray contre Willow Spray bah ouais contre Willow Spray on pourrait le dire aussi Kenny Omega contre Kazuchika Okada je pense que c'est bien d'arriver et de se dire peut-être dans le prisme ok c'est le premier de la série Kyle Fletcher calin les anciens membres du United Empire qui d'ailleurs sont déjà annoncés pour s'affronter à Dynamite ce mercredi AEW Dynamite Kyle Fletcher contre Willow Spray ça aurait pu être buildé pour un plus gros truc parce que Fletcher on va pas se mentir c'est le disciple d'Ospray je suis impressionné quand même à Kyle Fletcher le step up depuis l'époque Attaque Wrestling Attaque Pro Wrestling ouais c'est ouf ouais ils ont changé le logo des derniers matchs ils ont changé le logo j'avais vu aussi Kyle Fletcher qui quand même arrivait à je crois 17 ans en Angleterre il arrivait à 17 ans en Angleterre ça a changé sa life et puis c'est buildé et Mark Davis là avec les deux Australiens le temps passe Kyle Fletcher ça va être bien ce match ça va être très très bien comment on peut passer après ça on met le match là on est obligé de mettre des gros matchs des grosses affiches les unes après on est pas obligé de mettre une grosse affiche et un truc plus léger derrière non non grosse affiche grosse affiche gros intérêt gros intérêt là le trio final c'est peut-être un des meilleurs trios de matchs que j'ai vu pour une fin de pay-per-view à l'Eat Wrestling c'est exemplaire EW là vous avez vraiment régalé parce que Samoa Joe Swerve strictement à Angleterre c'est évidemment très porté par l'animosité légendaire entre Swerve et Angleterre et pour la petite info parce que ça fait longtemps qu'on a pas fait de récap Swerve a tourné Face organiquement et Angman Page a tourné Hill un peu organiquement aussi mais de plus en plus par la suite en fait ce qui s'est passé ils ont dû se raffronter Angman Page et Swerve ils ont dû faire leur affrontement numéro 3 en weekly pour déterminer un aspirant au titre de Samoa Joe parce que les deux avaient des vues sur le titre de Joe Strickland c'était logique parce qu'il a accumulé un momentum à un moment donné c'était légitime Angman Page est juste venu pleurer Zolot il lui a dit c'est bon je l'ai battu deux fois arrête quoi Angman Page il est arrivé déjà avec le côté de non pas lui bon alors on fait quoi ils se sont dit on fait un match parce que Swerve il a dit je l'ai battu deux fois je peux le battre trois fois le remettre à sa place et puis voilà comme ça on n'en parle plus sinon il va toujours me casser les couilles il va me coûter mes chances au titre ça va pas et de ce fait en fait ce côté un petit peu pleurnicheur Angman Page a un peu déjà gassé le public de base parce que eux ils sont à fond Woos House Swerve House etc tout le monde veut du Swerve ok il s'affronte évidemment le match se termine putain en temps limite ils ont encore une fois respecté le timing du temps limite ils sont forts pour ça là il n'y a pas à chier vous êtes bon temps limite Swerve qui était peut-être sur le point de battre Adam Page il va réclamer 5 minutes de plus Page il va lui dire non tu m'as pas battu cette fois-ci nananer bien et bien on fait un triple sweat oh trop cool c'est mieux que Rome alors je suis désolé je fais un comparatif WW c'est bien c'est mieux que Roman Reigns qui vient tabasser les gens qui se battent pour devenir aspirant à son titre bah comme tu les as tapés tous on fait un 4-way on fait un triple threat non tu fais un temps limite frère c'était trop trop bien temps limite l'autre il veut pas la suite etc décision derrière et bien on fait un triple threat let's go trop bien trop bien bonne mécanique il faut faire un temps limite l'autre il a tout perdu c'est bien d'avoir alors Olai Twisting tu peux dire ce que tu veux de ce fait mais en 2019 c'était un peu bizarre d'avoir indiqué aux gens qu'il y aurait des limites de temps sur les matchs mais là ça paye ça paye totalement en 2024 ça paye de ouf ça a déjà payé de ouf dans d'autres trucs les temps limites ça aide mais là très bien et malheureusement Augman Page ils ont fait des pick your poison match ils ont dû affronter des gens genre Rob Van Damme il a affronté Swerve Page je sais plus qui l'a affronté Page dans ces matchs là là récemment il se blesse il se blesse au genou et au dernier Dynamite ils annoncent que Page va faire une annonce probablement pour se retirer il vit avec des béquilles et il dit voilà malheureusement je serai pas en état alors il y a toujours quand même Page est vraiment dans son côté de personnage torturé là les gens le eut en ce moment mais Page tu sais qu'il a claqué les doigts les gens vont revenir avec lui tu sens quand même que les gens étaient concernés ils se sont dit ah ouais putain pauvre Page et tout merde c'est Christ pour lui et tout il va pas pouvoir être par le match Swerve il est arrivé il a fait bah écoute t'as pas de ton noca je vais pas chialer moi j'ai mon match Joe est arrivé défier Swerve et Joe là voilà il commence à se dire on s'affronte mais je suis Sam Wajo ce soir tu te vois déjà champion let's go et en fait Adam Page il fait bah non en fait mon genou ça va c'était juste pour baiser Swerve et de ce fait c'est quand même un triple threat Adam Page est un giga pourri en fait là j'adore comparer l'évolution d'Adam Page chez O'Leary Wrestling et Drew McIntyre chez WWE les profils ils sont à peu de choses près assez similaires c'est trop bien en plus les mecs ils ont des histoires avec Punk c'est trop bien si un punk il a catalysé Page d'un côté et Drew McIntyre de l'autre et Sam Wajo en fait lui il a pris le titre à MJF il est juste trop fort j'ai presque envie de dire Sam Wajo il est prime il y a deux ans de ça j'aurais pas dit la même chose quand il avait fait son retour à NXT c'était un peu c'est qu'on le carry on cross et tout on s'est dit il est peut-être un petit peu rincé Joe c'est peut-être la fin et là en fait il est trop bien il est solide et tout il fait des grosses perfs en plus il est bien c'est un triple threat donc il a pas besoin d'être 100% le centre de l'attention le début de match en plus de ça Joe il régale les deux vous avez beau vous faire la gueule il leur a mis un coup de tête à chacun il enseigne ses enchaînements il a fait le walk away sur Shinsrick Land il va falloir que les deux mecs s'allient à un moment donné pour lui porter une powerbomb en même temps pour se dire on se débarrasse de lui mais forcément vous vous êtes débarrassé de Joe vous allez comprendre que vous aimez pas tous les deux et là c'est reparti en gros baston entre Paige et Swerve qui ont déjà une excellente chimie ça se poursuit c'est très très bien et toute l'idée de la fin de match c'est beaucoup de save sur tous les tombés et tout c'est plutôt bien toute l'idée de la fin de match c'est Hangman Page un peu rien à foutre là ça a vraiment bien bien tourné il de bâtard ça sort les arbitres pour les comptes 2-3 avant les comptes 2-3 ça sort les arbitres ça les bute j'aime bien parce qu'après ça il fout sa ceinture dans la tête de Swerve il vient le vanner en lui disant jamais t'auras ce titre là tant que je serai dans les parages et Buckshot l'ariadre sur Joe il lui en met une deuxième derrière mais là ce gros connard il se dit il est où l'arbitre pour compter bah oui mais c'est toi qui l'as buté juste avant il y a un arbitre qui arrive clac c'est ce bon vieux Brice Rensburg un 2 dégagement l'autre il pète des câbles et à un moment donné pareil sur une autre tentative de je sais pas quoi Swerve il est peut-être encore une fois sur le point de gagner alors non Swerve déjà il a cassé une tentative de soumission super stylée avec un spiral tap il y a Nana à un moment il lui file son bordana sur lequel il y a des bijoux il y a des diamants tout ça pour taper les mecs Swerve il a pris le truc et il l'a redonné à Nana là ça a vraiment acté le baby face c'est le face turn il a fait non je peux gagner sans ça et tout et ça j'aime pas chez Swerve Swerve j'aime bien que ça reste quand même un pourri je pense que c'est ce qui a fait que les gens ont tourné naturellement pour lui c'est que c'était le diable et que là il a une conscience et qu'il veuille pas gagner en grugeant alors que tout ce qu'il a fait avant c'était beaucoup de gruges pour l'amener à ce truc là j'ai fait oh la la oh merde un peu un peu un peu décevant un peu décevant du coup ouais je veux pas qu'il devienne un baby face trop lisse bon ça a acté le truc et surtout il était peut-être sur le point justement de battre Samuajou il lui fait des combinaisons etc tout va bien au lieu de casser le tomber Hangman Page lui il casse la gueule à l'arbitre il était trop court l'arbitre était sur son chemin il a pris l'arbitre le moment où il a massacré Bruce Rainsbourg que j'ai fait oh putain le casse-couille incroyable Hangman Page là sur cette fin de match c'est le footer de merde ni plus ni moins juste vexé juste frustré il respecte plus rien je défonce la gueule de l'arbitre et c'est pas juste pour qu'il compte pas je lui latte vraiment la gueule Swarv il arrive encore à s'en sortir il passe ses prises il oublie un peu Samuajou derrière il y a pas mal de séries aussi avec des buckshot l'ariad qu'ils ont amené de plein de manières différentes quand Swarv il a mis de la buckshot l'ariad depuis le coin c'était très très cool aussi Joe il arrive à se débarrasser de Swarv quand Swarv pensait avoir peut-être gagné le match enfin il avait porté son finish sur Hangman Page l'arbitre il a rampé à ce moment là et Hangman Page on saura jamais il a abandonné sur le finish de Joe il a tap out c'est un peu bizarre de voir Hangman Page taper sur une soumission est-ce qu'il l'a fait parce que c'est Swarv qui ne gagne pas est-ce qu'il l'a fait parce qu'il devait vraiment perdre alors cette phrase là c'est la phrase des commentateurs américains au moment précis ils ont dit est-ce qu'il a tapé parce qu'il ne pouvait plus le catcher ou est-ce qu'il a tapé parce qu'il ne voulait pas que Swarv gagne il ne voulait pas l'a fait un peu foirer j'en sais rien ce qui est important bon Joe conserve et là je sais que je vais avoir mon problème de diapo voilà j'avais noté que le diapo ça se bloquerait ici l'important c'est que Joe il est gagné il conserve et qu'on ait eu ce plan criant de vérité sur la gueule de Swarv qui s'est fait baiser et qui est triste voilà ah t'as voulu être babyface à peine t'arrives Baptista frère t'as voulu être babyface traite mon babyface tu te fais avoir et tu pleureras bon très bien excellent match ça raconte des choses pour tout le monde Joe il va pouvoir se pavaner encore plus en disant qu'il est l'élite numéro 1 du catch Swarv il aura toute une histoire à raconter encore avec Page pour dire je me suis fait avoir peut-être que j'aurais pas dû être trop gentil et Youngman Page il continuera de sombrer dans la folie un match tout le monde ressort gagnant tout va bien Swarv il aura son moment je reste convaincu que c'était peut-être pas le bon soir pour Swarv mais il aura son moment ils ont apprécié excellent match j'ai vraiment adoré j'ai vraiment trouvé ça très bien bravo ça a duré combien ça ? c'était pas trop long non plus il me semble que c'était pas trop long ça a fait juste un peu moins de 20 minutes c'était bien c'était très cool 4 étoiles sans problème s'il fallait mettre une notation le match d'avant c'est du 4-3 quarts parce que j'ai pas envie de mettre 5 le Konosuke Takeshita Will Ospreay c'est juste parce que j'ai pas envie de mettre 5 parce que je sais qu'ils peuvent faire mieux alors s'ils font mieux je suis emmerdé si j'ai mis 5 je mets quoi après quoi donc 4-3 quarts là 4 un bon 4 ils ont annoncé prochain pay-per-view en avril le 21 avril le lendemain de Windy City Riot le pay-per-view de New Japan où Moxley la fronte Naito Dynastie A-E-W Dynastie comme l'album de Kiss Dynastie et on est parti pour le main event alors là on sait on chiale ils ont fait un clip qu'ils ont diffusé avant sur les émissions les réseaux sociaux et tout alors sur la carrière de Sting ils s'étaient obligés d'utiliser des images soit protégées par Pwrestling du Strike Team etc mais évidemment il n'y avait quasiment pas de WCW parce que ça appartient à WWE il n'y avait pas de NWA parce que ça appartient à WWE il n'y avait pas de WWE parce que ça appartient à WWE donc en fait ils ont dû faire du bric-à-brac avec beaucoup d'images de New Japan pour la carrière de Sting bah putain heureusement qu'il a été catché chez New Japan et qu'on a pu avoir quelques petits plans pour illustrer un peu sa carrière WWE attention ils n'ont pas été chien non plus parce que le lendemain à Monday Night Raw ça a été évoqué ça a été évoqué je pense Pat McAfee et Michael Cole ils ont parlé de Sting ils ont dit qu'ils ont eu un super match T&N non plus bah T&N ouais ils auraient pu lâcher des images il n'y a pas eu d'image de T&N peut-être qu'après ils ne voulaient pas de T&N dans le clip mais le clip est génial ils ont mis The Silence de Manchester Orchestra qui est un groupe que j'adore qui collait tellement bien au côté larmoyant de la fin de carrière de Sting et vraiment je pense que c'était la volonté de l'A.H. Wrestling c'était de se dire ok on a une vraie légende avec nous on va qui est là encore et qui catch et c'était un peu inespéré de revoir Sting catcher il y a 3 ans on va vraiment lui donner des adieux impeccables dans sa route vers les adieux on leur a donné les titres par équipe pas de problème est-ce que j'aime bien Sting moi ? ouais carrément carrément après c'est très bizarre je comprends totalement les gens qui sont un peu insensibles à Sting parce que c'était le héros de Canal Plus c'était en 97 quand on passe de WWF à WCW le Babyface qui est présenté comme le héros sauveur le vengeur masqué etc c'est Sting c'est Sting c'est le justicier on a quitté la WWF ou l'Undertaker il avait un peu campé ce personnage de justicier sombre et froid quand il avait tourné Face tu arrêtes les diffusions WWF tu diffuses WCW tu vois le personnage pas turleré de Sting très inspiré du film The Crow d'ailleurs il y a le remake de The Crow qui arrive t'as bien compris que là le nouveau The Crow il est inspiré de Darby Alline voilà comme ça ça s'est dit en fait ouais c'était grave le héros tu le voyais arriver du toit là avec son câble avec sa batte il disait pas un mot il tapait juste les gens il voulait juste renverser le pouvoir de la NWO qui avait corrompu la WCW c'était trop trop bien quoi le justicier quoi il va pas la WWE derrière il va pas il signe pas il part chez TN il occupe plein de rôles différents il rend son personnage assez intéressant chez TN parce qu'il a une grosse palette de personnalités différentes il a fait juste le justicier il a tourné Hill il a fait Main Event Mafia il a fait le Joker Sting et son petit passage WWE même s'il a rien gagné finalement il perd contre contre tout le monde il perd contre Rollins il perd contre Triple H je pense qu'il aurait dû gagner contre Triple H mais bref ça c'est notre sujet J'adore ce match Match vraiment feel good full nostalgie excellent contre Seth Rollins il est très déçu il est un peu comme Taker là dessus il fait je peux pas partir là dessus mais là je sens bien que mon corps ça peut plus quand il signe là-bas en 2021 je flippe un peu parce qu'on a le souvenir de Seth Rollins 5 ans auparavant et là en fait on le voit il saute depuis les balustrades et tout il passe à travers des tables en fait il peut encore donner il avait ce côté il était vraiment à la limite par moments de cette vue un peu malaise mais vraiment 85% du temps c'était très bien Sting son utilisation elle était très juste il avait Darby Allen pour prendre les coups à sa place pour faire les comebacks pour faire le héros et en fait je suis un peu triste qu'on l'ait réduit à bah ouais mais il gagne tout et de ce fait il a mis personne over mais en fait c'est inespéré de le voir à plus de 60 pistes revenir dans un ring et catcher en fait tous les gens qu'il a affronté Sting c'est des gens qui ont grandi en regardant Sting à la télé donc pour eux c'était juste waouh et en fait en vrai il est humble il est humble de ouf à chaque fois qu'il a été interviewé post-prod etc non on va rien rajouter vous coupez pas les mecs sont super Darby merci etc bah en tout cas oui il a mis Darby Allen over en étant son partenaire c'était trop trop bien pour moi ouais je suis un peu d'accord avec le mot et je suis sûr qu'on va sortir le même match il y a un match où il est ressorti où il avait l'impression qu'il était pas bien physiquement un peu limité pour moi c'est le combat qu'il fait à Forbidden Door le combat avec en équipe avec Darby et Jericho contre Minoru Suzuki je sais plus qui étaient les autres ah ça c'était pas ouf ça c'était pas terrible c'était ah on sentait que Sting là il était là j'en ai marre mais en vrai ça va un match sur trois ans tu vois il y a un match je foutais un peu le reste vas-y c'est trop bien quoi et donc en fait les Bucks parce qu'en fait c'était la grande question qui va affronter Sting qui va affronter Amania à Révolution pour ses adieux pour son dernier match de sa carrière où les championnats par équipe vont être mis en jeu et ben c'est les Bucks les Bucks ils ont changé de gimmick bon ils étaient un petit peu en train de tourner ces derniers temps on sentait que leur attitude avait changé ils se sont un petit peu laissés oublier ils ont arrêté Being the Elite sur Youtube et en fait ils viennent totalement endosser leur rôle désormais de vice-président de Elite Wrestling c'est les EVP ils ont remplaçé tous les trucs BT dans leur trademark par EVP ils se sont fait un petit générique un thème d'entrée à la à la à la merde succession la série succession voilà viteuf viteuf c'est inspiré quand même et c'est deux trous du cul vraiment deux trous du cul avec leur petite boustache etc pendant tout le match ils vont faire les trous du cul c'est vraiment trou du cul un trou du cul deux Nick et Matt Nicolas et Mathieu est-ce que c'est provisoire ou est-ce qu'ils vont camper ça pendant quelque temps j'en sais rien quelque part je suis content qu'ils soient pas redevenus champions par équipe bref est-ce qu'ils vont devenir gentils maintenant qu'ils ont perdu bah j'espère pas j'espère pas par contre ils sont drôles ça leur va très très bien de faire les connards c'est parfait pour eux pour le match évidemment on déploie les moyens Ric Flair l'adversaire historique de Sting qui est là Ricky the Dragon Steakbot qui a reçu une immense pop parce que ça va être le timekeeper immense pop et voilà nos deux trous du cul qui arrivent et ils arrivent à la Cody ils font le rentrer avec l'élévator le Codyvator voilà ils sont rentrés comme Cody Rhodes bien ok Darby Allin il est arrivé et pour Sting vidéoclip en plus du beau package qu'on a eu avant vidéoclip The Final Showtime on est au cinéma c'est la dernière séance Eddie Mitchell Sting il regarde tout seul dans la salle les images de sa carrière la musique les plans sur Sting c'est royal il nous dit c'est showtime pour la dernière fois on va tout défoncer mais le mec à l'image il véhicule en ne disant rien juste avec les regards une telle émotion que on a coupé des oignons il pleut là c'est bon moi je suis limite en larmes juste avec ce clip parce que ça communique trop bien ça communique trop bien le cinéma en plus ils font ça dans un cinéma putain le cinéma Sting il vient avec ses gamins alors c'est génial ils mettent la musique de Sting il arrête enfin ils mettent la musique de Sting il y a un premier Sting qui vient en surfer Sting aux Etats-Unis je me suis dit putain si ça se trouve il vient faire le match habillé comme ça c'est trop Stilax et je comprends que c'est son fils parce qu'en fait il avait fait des spots avec ses gamins Garen et Steven qui s'étaient fait casser la gueule par les Bucks ces deux gamins ils sont venus habillés un en surfer Sting un en Sting Wolfpack et pour quand Sting ils arrêtent la musique et ils mettent Seek & Destroy la musique de la WCW voilà les droits à Metallica etc ça a dû coûter cher comme Aoline et Sting il arrive les gens ils sont trop contents ils chantent Seek & Destroy il y a de l'émotion il fait ça en plus avec ses gamins c'est trop bien une petite X merci pour les sorbites Seek & Destroy bah oui incroyable Metallica incroyable Metallica trop bien bien qu'est-ce qu'il se passe derrière bah en fait les gamins ils sont vus faire un 4v2 les gamins je savais pas qu'ils cachaient un peu Gareth et Steven mais apparemment ouais ils ont ils ont un peu de bon déjà ils ont des physiques ils sont beaux mecs ils ont fait des Stinger Flash attention ils ont pas fait les cons non plus mais casser la gueule aux Bucks au début en 4v2 c'était bien et ils vont disparaître ils vont aider un petit peu Sting à mettre des branlés à installer des setups pour les cascades d'après mais après on les voit plus près ils disparaissent c'est un peu bizarre parce que là franchement au niveau du setup attendez vous avez sorti des plaques en verre vous avez installé ça la salle d'attente etc tu savais très bien que quand ils ont sorti les plaques en verre c'était pour Darby Darby comme d'habitude le mec ça fait des années il a installé son propre cercueil je suis sûr et certain que le mec va faire pareil avant sa mort le mec il va dresser le mec avant avant de mourir il va lui-même aller voir le je sais plus comment on appelle ça les embaumeurs là le talentopracteur pour changer son sang voilà il va s'embaumer lui-même il a fait c'est bon je suis prêt c'est pas bien Darby allez il y a deux spots avant ça parce qu'au début ils se prennent des branlés les Bucks ils reviennent un petit peu ça se délocalise sur la scène il y a un Falcon Arrow sur Darby Aline depuis le stage d'entrée à travers des tables et mon con de Sting il va prendre lui aussi une souplesse arrière depuis le stage d'entrée à travers des tables un peu plus bas on a toujours peur pour Sting mais ça va c'est safe c'était bien de ce fait Darby il a un petit 1v2 contre les Bucks c'était très bien dans l'écriture du match c'était parfait pour que les mecs reviennent c'est un tornado tag vous regardez plein de tornado tag c'est souvent ça il y a toujours un babyface qui se fait isoler et quand l'autre se fait isoler c'est l'autre qui revient etc etc Darby Aline il prend des gros bumps il tombe sur les échelles etc il parvient à faire des comebacks il revient il dresse son échelle il monte sur l'échelle il a laissé ça c'est bizarre on n'a pas bien vu comment il a laissé Nick Jackson en bas et il part en Swinton il l'avait fait juste sur des chaises sur Jaffardi souvenez-vous c'était un gros gros spot qu'il avait fait à l'époque là il y a le plexi frère la chute sur le plexi le visuel il est taré c'est un vrai bump que tu vois dans les Tournament of Death de CZW levé mais là devant ça c'est un bump qui marquera les gens qui marquera les esprits ce qui marque encore plus que le bump derrière c'est la réalité du bump c'est à dire que le plan derrière c'est le dos ensanglanté de Darby Aline bah ouais qu'est-ce que vous voulez et encore c'est rude c'est pas aussi rude que certains deathmatch qui ont lieu des fois devant 20 personnes Darby Aline je pense qu'il est très à l'aise avec sa souffrance il est très à l'aise avec l'idée de repousser ses limites c'est souvent cash chez beaucoup de catchers hardcore avec qui j'ai déjà parlé certains en fait sont obligés d'arrêter parce qu'ils savent pas jusqu'où ils vont aller il y en a beaucoup qui ont d'ailleurs témoigné là-dessus je crois que c'était Drew Parker qui est un petit catcheur je sais plus s'il est galois ou anglais Drew Parker qui a passé beaucoup de temps du côté du Japon notamment la Freedom et en fait il repoussait tout le temps les limites très jeune incroyable il est trop fort Drew Parker et à un moment il s'est arrêté net en disant il est galois ok j'ai peur d'aller trop loin j'ai peur qu'à un moment ça soit plus juste de la cascade pour de la cascade je suis très à l'aise avec la douleur beaucoup trop même il faut peut-être que je m'arrête en fait c'est ça tu vois Darby Alline c'est du mental c'est du mental là le mec il va aller faire l'Everest je vois ce qu'a écrit Elwood dans le chat après l'Everest il sera virtuellement imbutable mais en fait rien ne peut lui résister en fait c'est un peu c'est un peu exceptionnel c'est un peu exceptionnel voilà il y a des gens qui sont giftés par ce truc là ça peut être une bonne comme une mauvaise chose pour l'instant ça passe ça passe mais j'avoue ça m'amuse toujours autant de voir les réactions sur les réseaux en disant il va finir en chaise roulante il va mourir etc laisser les professionnels faire ce qu'ils savent faire on sait pas mais c'est impressionnant mais c'est dangereux quand même on a peur pour vous Anderton arrête de prendre des chutes sur le dos on a peur aussi frère ah là là la manière dont il rebondit sur la chaise et tout ah oui il y aura toujours des gens qui vont dire Berceau ce genre de spot c'est totalement débile ça sert à rien bah non il y a juste 16 000 personnes qui se sont levé de leur chaise moi devant ma télé qui était trop ouf enfin non c'est débile ça sert à rien pour toi mais ça sert pas à rien globalement quoi le catch il s'est construit sur ce genre de spot là à plein de moments dans l'histoire du catch c'est des trucs importants quoi on peut on peut c'était pas obligatoire mais ça va laisser une trace indélébile pour la suite du match déjà ça effaçait totalement Darby pour la suite ce qui fait que Sting il est revenu Sting il résiste un peu aux bugs il repasse à travers une table on fait voilà c'est fini et il nous salle la table ça tu vois on a parlé de Hogan qui arrive avec sa moustache qui fait ça Sting on attendait la même il avait déjà pris un spot à travers la table quand il avait affronté Matt Menard et Angelo Parker ça se relève ça fait c'est ça qu'on veut voir aussi avec Sting Phoenix il l'a mis la même ça va mal finir un jour un jour il y aura un blessé vous allez voir je me moque pas de toi hein Phoenix mais je le lis beaucoup je le lis un peu trop je le lis un peu trop et pour Darby Alline on le lit depuis 5 ans et le mec est tombé sur son dos un milliard de fois le seul truc qu'il a réussi à se péter c'est le bras sur un headlock bon ça va quoi merde il y a des gens qui sont naturellement ils fonctionnent pas comme les autres c'est tout c'est comme ça les fragilités chez les uns et les autres les organismes sont tous différents si le mec son kiff c'est de rentrer le soir et de se dire ok comment je peux repousser ma douleur très bien bah je vais m'allonger sur une planche à clous ça va j'accepte un peu la douleur puis un peu un peu c'est comme les mecs c'est comme les rois les rois de France les rois de l'époque qui apprenaient à boire des petites doses de morora de cyanure tout ça pour éviter de se faire empoisonner un jour genre en fait ils étaient prêts c'est tous les jours ils prenaient un petit peu de cyanure et le jour où il y a un mec qui voulait vraiment l'empoisonner il prenait la grosse dose de cyanure au final il avait un rhume tu vois il fait bon ça va c'est une gastro et ça passe putain merde incroyable en fait le mec a un don à un moment c'est tout Rasputin qui faisait ça les mecs ont un don c'est bon quoi on a un don il a la cascade même le catch de base le catch c'est de la cascade tu prends l'apprentissage d'un cascadeur l'apprentissage d'un catcheur on fait quasiment la même chose l'apprentissage des chutes etc c'est pas naturel tu dis attention tu vas te faire mal bah oui mais tu le fais une fois tu le fais deux fois tu le fais trois fois quand t'es Willow Sprick tu mets la manchette à Konosuke Takeshita c'est débile personne se frappe au visage avec une telle violence une telle intensité mais pourtant en fait tu l'as fait une fois tu l'as fait deux fois tu l'as fait trois fois t'as appris à encaisser les chocs et de ce fait tu fais ouais ok c'est bon je peux encaisser jusque là là c'est un peu trop des mecs qui s'entraînent tiens je vais vous dire un truc truc très con t'affrontes un catcheur étranger je suis sturi je suis dans un vestiaire j'affronte un catcheur étranger je sais pas si lui il est habitué à frapper fort à recevoir des coups forts qu'est-ce qu'on fait frappe moi mets moi une baigne ok frappe plus fort non là c'est trop fort tu peux te rajuster un petit peu entre les deux ok c'est exactement ce qu'on fait Darby Aline ok je chute du toit en fait ça va tu peux chuter de la montagne lui il va être sur l'Everest il va faire ok je pars lui il a toujours pas trouvé sa limite c'est juste que c'est débile le catch de base c'est débile faites pas ça vous allez vous faire mal Randy Orton il se cogne le petit t'orteille on a tous mal on pleure pendant un an Darby Aline lui ça limite c'est un headlock voilà c'est un headlock je vais péter mon bras mais par contre tomber de 10 mètres de haut à travers du plexi etc frère ça va c'est des égratignures c'est du sang c'est pas grave c'est ce qu'on fait il est pas tombé sur un pic comme ça dressé pour finir éventré quand tu vois les films de vous regardez un peu les films de cascade des années 80-90 les films avec Bruce Lee pas Bruce Lee avec Jackie Chan où il fait des trucs il fait des chutes méga stylées de 10 mètres de haut il s'en est pris des mauvaises il y a eu des mauvaises réceptions il a pris tarif il est toujours revenu maintenant il a un bras bionique une jambe bionique etc et salut c'est Jackie Chan bien sûr que le vert il est choisi en conséquence évidemment évidemment que c'est pas le double vitrage de chez la paire on est d'accord le vert bonbon le vert bonbon etc ça existe la seule fois où Goldberg on lui a dit tape pas dans la vitre le mec il tape dans la vitre c'est pas de la vitre qu'est faible merde le mec il s'est déchiré une artère et c'était fini quoi finit au pipo évidemment là ça laisse quelques séquelles bon mais oui après je comprends que les gens s'inquiètent et qu'on soit pas à l'aise avec aucun souci là dessus mais Darby si je me dis il y a peut-être un bon faudrait pas qu'il y ait que des gamins qui fassent comme lui qui se disent hé je peux sauter de là-haut j'ai vu Darby Aline ça lui fait rien ou alors que le gamin il commence de pas trop qu'il se dit ok je saute juste tu sais super human sur les réseaux sociaux qui fait fuck that shit voilà il saute de plus long après lui il se fait de la tune en faisant le con ça marche peut-être qu'il y a un futur Darby Aline peut-être que Darby Aline il va inspirer le futur Darby Aline comme Mick Foley il a inspiré Darby Aline et comme Mick Foley il a été inspiré par Cactu Jack par eux Cactu Jack par Terry Funk et d'autres avant j'en sais rien Sting avait une autre verre une autre plaque de verre bon il est passé à travers il a fait ça va je peux le faire moi aussi ça va lui il est habillé donc tu t'as et il se dégage quand même après trop bien trop bien Ric Flair à un moment il a dit c'est trop non Ric Flair qui vient s'allonger sur Sting en disant aux Bugs arrêtez de le taper et qui tu sais il a pas de ligne de dialogue Ric Flair il a juste regardé les gens comme un vieux et il a fait non non tu sais il a pas dit arrêtez c'est mon ami please etc non Flair il m'a fait gueulerie sur le coup vieillit pas bien Flair en même temps on vieillit tous à un moment donné donc ils ont dégagé Flair ils ont mis aussi un double super kick à Rick et Sting c'était très cool c'était très dans l'idée de ce que les Bugs sont à savoir aucun respect de qui que ce soit et là quand Sting s'est relevé et qu'ils ont fait on est pas désolé on te déteste en référence au I'm sorry I love you de Sting et de pardon de Shawn Michaels et de Flair bon j'ai trouvé que la ref était super double super kick et Sting il fait le no sell qu'on attendait tous il l'avait déjà sorti dans un 3v3 Forbidden Door pas celui de l'année dernière celui de l'année d'avant d'avoir no sell le super kick des Bugs on voulait tous revoir cette image on l'a eu la tête de Sting qui se remet en place et qui a le regard vide à ce moment là mais de sentir l'énergie des 16 000 personnes te happer toi t'es devant ton canapé etc et que le mec après on veut juste le voir ça crier faire ouf et tout et de repartir puis ces coups de poing c'est toujours la même chose c'est droite clac droite clac droite clac boom trop trop bien et arrêtez d'embêter Phoenix oui il a le droit d'avoir son avis évidemment évidemment il a le droit de pas être d'accord avec moi quoi et vous avez tous le droit je suis sûr qu'il n'y a pas que Phoenix vous avez tous le droit vous avez tous le droit je dis juste pourquoi moi ça me plaît il fera une chaîne Twitch il t'expliquera aussi pourquoi il aime bien il dit que ça sert à rien mais moi j'aime bien ça me va j'accepte pas de soucis ça sera pas ma tasse de thé il faudrait pas que ça soit à tous les matchs non plus ok faites la paix non non je continue pas tant que vous avez pas fait la paix Phoenix envoyez des cœurs à Phoenix dans le chat envoyez des cœurs à Phoenix en plus j'ai pas été sympa j'ai fait il va se faire marrer envoyez des cœurs à Phoenix moi je dis pardon à Phoenix voilà parce qu'après vous allez vous allez tomber dessus et tout genre allez faites vous des câlins on a le droit de pas être d'accord c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est du catch c'est important quand même évidemment et tout et même les gens qui pensaient avec Phoenix venez tous ensemble let's go Phoenix il est gêné mais arrêtez moi j'ai dit que j'ai pas de problème c'est bon désolé allez je suis sûr en plus vous allez vous croiser peut-être un jour sur un show BZ vous allez BZ ou Rix ou peu importe ou là à Lyon et vous allez tous boire une bière ensemble bon bah il a fait ça voilà Sting et puis il a No Cell et on est là pour ça bon oui il a repris le EVP Trigger derrière il kick out ah bah les couilles on s'en fout pour maintenant c'était trop bien de voir juste Sting se relever de tout etc et de voir juste la réaction des bugs et de juste voir les gens heureux c'était trop bien là je pense que c'est un de mes passages préférés c'est à la fin quand il a pris le dernier je sais plus si c'est un double super kick ou un BZ Trigger ou autre et qu'il a la bouche en sang et qu'il se marre juste il se reprend un super kick derrière juste le fait qu'il rigole Joker Sting tu vois le petit clin d'oeil impeccable et les mecs savent pas comment le terminer ils veulent faire le ils veulent faire le Meltzer Driver enfin maintenant ils appellent ça le Pony Can Driver donc le Tombstone avec le Tombstone assisté en quelque sorte et là Darbyn il ressort de nulle part Darbyn on l'a vu un peu au loin on a vu un médecin qui est venu quand même l'ausculter mettre un petit truc tu sais les plaies les plus importantes il les avait recouvertes mais il est resté gisant sur le sol pendant tout le long et il est revenu sur ses pieds à ce moment là pour pousser Nick Jackson qui est tombé à travers une table qui avait été 7 bien avant qu'on avait tous oublié c'était trop bien et il est juste venu mettre son finish avec Sting ils ont fait sharpshooter ils ont gagné tout le monde était content Sting je suis content je suis content qu'il n'ait pas perdu le mec est arrivé invaincu il est reparti invaincu trop classe les vieux qui catchent c'est marrant mais en fait c'est pas juste un vieux qui catch c'est la légende Sting merde pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant c'est trop bien merci grand monsieur des adieux super pour tous ses runs ces 3 dernières années de Sting étaient vraiment génial voilà Matt Jackson il a tapé et ils ont coupé Sting dans sa promo d'après le match il a remercié les gens évidemment il a remercié Darby Darby lui a dit je voulais mourir mais finalement ça va je respire encore les gens ils ont chanté You still got it et le stream il a terminé il n'y a pas eu grand chose derrière parce que ça a été diffusé sur internet il y a tout le roster qui est venu l'applaudir lui dire merci etc il a vraiment eu des beaux au revoir très très bien et ben voilà maintenant Sting c'est terminé juste merci Sting merci pour tout très très belle manière d'honorer une légende pour aller à toi Sting ils n'ont pas eu l'occasion souvent de pouvoir faire ce genre de truc là ben pour le coup il a eu des super adieux et Sting méritait d'avoir des aussi beaux adieux que Ric Flair avait eu si on s'était arrêté à WrestleMania 24 bien sûr que Sean Michaels a eu quand on s'est arrêté à WrestleMania 26 bien sûr il n'y a rien eu après évidemment qu'il n'y a rien eu après ou que Kurt Angle a eu à WrestleMania 35 évidemment évidemment voilà bravo c'est bien j'adore quand les légendes ont l'occasion d'avoir un dernier run et sont honorés j'espère que Goldberg aura quelque chose similaire un jour vraiment ils le feront maintenant qu'il n'y a plus Sting il faut refondre Goldberg Goldberg si ça se trouve il fait équipe avec Darby Allin c'est peut-être ça le projet Goldberg et Darby Allin ou alors on trouve un autre peck un mini Goldberg il fait équipe avec Wardlow j'en sais rien Rob Van Damme et Hook putain Goldberg et Hook allez rien à voir Goldberg et Hook allez on est parti j'en sais rien Darby il fait que équipe avec des légendes et Goldberg si ça se trouve il va revenir il va prendre des spots à travers les tables et tout let's go Goldberg et Brandbreaker j'en sais rien on va avoir vraiment des beaux mais là vraiment ça a été des beaux au revoir c'était trop bien c'était vraiment la cerise sur le gâteau sur un match qui était différent alors le match c'est un car crash c'est un accident de voiture il n'y a pas de t'es juste curieux de savoir de quoi il va se relever etc qu'est-ce qu'ils vont faire après enfin c'est c'est le car crash mais c'est fait avec tellement d'émotions quoi que allez let's go très bien impeccable un des meilleurs matchs d'adieu pour une légende le Great Muta il a eu aussi quand même putain Keji Muto il a aussi eu des sacrés beaux adieux ça aussi c'était pas mal ça aussi c'est bien début d'année 2023 là c'était bien marré avec Keji Muto c'est tout pour moi j'ai adoré AEW Révolution je le redis encore j'ai vraiment adoré AEW Révolution j'ai pris mon temps pour en parler voilà vous avez une longue revue d'1h40 je pense que la plupart d'entre vous étaient venus pour y jouer à WWE Touquet non Touquet est sorti mais il fallait que je dise du bien de ce show j'ai passé un excellent moment j'étais content de passer un excellent moment devant ce show et je suis curieux pour les épisodes d'avenir voilà j'essaierai de refaire plus de récap à AEW je ne garantis rien mais c'était cool d'en parler tous ensemble bisous Twitch non Twitch je reviens dans un instant mais bisous à Cordalache ciao ciao et de l'amour pour Phoenix et bisous